Entre play-off, play-down, championnat étranger, c'est à tous les échelons du football que c'est la bagarre en ce moment. Et si John Textor souhaitait botter des culs en début de saison, le RUEDM est à nouveau doumbé face à plus fort que lui dans un épineux derby bruxellois. Si les Molenbekois sont KO debout, il semble que ce soit tout l'inverse pour Malin. Le KV semble en effet de plus en plus confortablement assis sur son siège direction les Champions Play-off, siège qui paraît d'ailleurs s'éloigner pour le cercle. Autre histoire qui tourne en rond, c'est la télé-novela Mbappé. Si son départ pour Madrid semble réel, Luis Enrique ne compte pas se laisser taper dessus. Heureusement, rien n'a à craindre pour moi car je suis entouré des poids lourds de la 90ème et malgré beaucoup de foot à se mettre sous la dent, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à tous nos amis musulmans. Bienvenue dans un nouvel épisode d'actu de la 90ème. Bonjour à tous, bienvenue dans la 90ème, le podcast du foot qu'on aime fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Bro, que dérive, franchement bravo, le ramadan, bien vu, bien vu, c'est un bon clin d'œil. Si c'était le plus dur, c'est vrai, c'était le plus dur, tu l'as bien dit. Non mais franchement, il y a un bon clin d'œil en tout cas à nos amis musulmans. Tu nous surprendras toujours. J'essaie, j'essaie, je vous cache pas. Dis-moi, ça te prend combien de temps de préparer ça ? Mais ça dépend, je dirais entre une demi-heure et une heure. Si j'ai de la chance, une demi-heure, si j'ai moins de chance, une heure. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Mais merci, je suis ravi que ça vous plaît, j'espère que ça plaît aussi aux spectateurs, aux téléspectateurs. J'ai entendu de bons commentaires. Ah ben merci. Mais d'ailleurs, Lens, comment vas-tu ? Ça va, ça va Thibaut ? Ça va, très bien, très bien. Et toi, je te pose la question. T'as l'air d'aller bien vu ton... Je vais bien, mais quand je vous vois, moi je vais d'office bien, il faut se le dire. Oh, c'est beau. C'est mignon, c'est mignon. Et toi, Christian, comment tu vas ? Moi, ça va les gars, vraiment, content d'être là, dans des coudres. Des coudres ? Des coudres ! Non, il l'a dit, il l'a dit. Des coudres ! Des coudres ! Et toi Nathan, tout va bien ? Ça va, ça va. Un peu attristé, mais j'en parlerai dans mon coup de cœur. Ah, un coup de cœur triste, ok. À mon avis, c'est lié à un truc à Londres. Ben, connaissant Nathan, on ne serait pas surpris. Ouais, c'est ça. Mais du coup, alors, écoute, Nathan, je te laisse démarrer les coups de cœur. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ok, ben, on va plutôt parler de cœur brisé. Cœur brisé, c'est un peu en dehors du foot, mais moi, j'ai été très attristé par la mort d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Non, 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 j'ai dit, oh, le... Ça m'intéresse, c'est vrai. Vous voyez, là, les dessins animés, les mangas, tout ça, c'est... Non, j'aime bien, j'aime bien. Mais ouais, non, je pense que c'est un dessin qui nous a tous beaucoup marqués, parce que c'est, enfin, même votre génération, vous êtes un peu plus vieux que moi. Ah ouais, j'ai grandi. Quand il a dit, même votre génération, j'ai pris un coup de vieux. T'avoue que moi, j'ai grandi en Flandre, malheureusement, donc j'ai pas pu... Ah ouais ? En Flandre ? Ah ouais, c'est libre, oui, j'avoue. Y'avait pas de TF1, frère ? Oh, ils ont pas de Dragon Ball en Flandre ? Non, ben, demande à tout le monde. Y'y avait pas, à l'époque, gars, y'y avait pas. Non, mais je savais pas qu'il y avait pas sur les chefs de tableau. C'est vrai que je vois mal Sengoku parler flamand. J'avoue, j'avoue. Dis-moi, toi, Kébila, qui essaie de faire une petite scène. Non, mais nous, on est plus boule de cristal que... Mais en dehors de ça, j'ai été un peu déçu du manque de... Je sais pas, je m'attendais un peu à des célébrations de joueurs ou quoi qui marquaient. Mais t'as rien vu, toi ? Ah, c'est vrai qu'un petit caméa, pourquoi pas ? En tout cas, dans les cinq grands personnages... Eh ben, si vous avez l'occasion de voir, regardez Casablanca. Je sais pas s'ils ont fait un petit faux incroyable. Sérieux ? Mais ils sont connus comme des supporters. Un peu à l'image de ce que Paris avait fait en 2018 avec Sengoku en Super Saiyan. Ben voilà. Si ce n'est qu'à Zamblanca, c'est un peu triste de n'avoir rien trouvé chez nos joueurs. C'est un japonais, c'est ça ? Un japonais, oui. Et dans le championnat japonais, j'imagine qu'ils l'ont mis à l'honneur, non ? Sûrement. Je sais pas, je regarde pas souvent. Allez, s'ils l'ont pas fait, c'est quand même. Mais est-ce que le championnat japonais est en cours, même, pour le moment ? Moi, j'ai même l'impression que Dragon Ball, ça a pris plus de poids à l'international. J'ai aussi l'impression qu'il y a tellement d'autres mangas qui sont mis en avant, One Piece et tout. Ouais, mais c'est plus récent ça, One Piece, je sais pas. C'est le papa de tous, Dragon Ball. La vérité, je dis nappe. Tu le faisais vraiment bien, j'étais presque en train de te croire. Il est décédé de quoi, en fait ? Je t'avoue que je sais qu'il est mort. C'est un japonais, sans doute, non ? Non, même pas l'âge. Il a eu... Oula, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'était une maladie. C'est pas une maladie, en tout cas, non, c'est des hématomes. Pas à son âme. Pas à son âme. On va pas passer non plus sur un épisode d'urgence. J'avoue. Du coup, Len, si t'avais un coup de cœur, toi ? Moi, j'en ai deux. Le premier, tous les deux belges. Enfin, belgique à belgique, vous prenez comme vous voulez. Le premier, quand même, même si je n'ai jamais... Je ne suis pas un fan de l'homme, parce que pour certaines raisons, Besnikazi, voilà. Je pense que l'entretien avec Andy Kawaïa, je pense que les gens vont deviner... Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est toujours sur YouTube. Voilà, exactement. Vous irez chercher pourquoi ce n'est pas le copain de Lenz. Exactement. Tout simplement parce que, voilà, il faut quand même savoir être objectif, Christian, de temps en temps. Et puis, si tu veux remercier, il faut être subjectif. Je note, c'est pas un peu au contraire, c'est une remarque que je lui fais. La crève, il est humble sur la question. Non, franchement, sur Besnikazi, quand même, 23 sur 27, on se souvient qu'il y a 10 ans, il est champion avec Andronnick, alors qu'il reprend après une journée de play-off. Ils ont 10 points de retard et ils terminent champion. Maintenant, 10 ans plus tard, avec Malin, ils arrivent... Il reprend après une journée de play-off ? Non, c'est-à-dire qu'après une journée de play-off, ils avaient 10 points de retard et ils réussissent quand même être champion. Et maintenant, avec Malin, c'est exceptionnel. Je crois qu'on n'a pas encore vu ça dans l'histoire récente. 23 sur 27 pour un club comme Malin, je dis bien. Et dans les circonstances aussi où ils étaient relégables quand ils arrivent. Et là, actuellement, même s'ils n'ont pas leur sort entre les mains, ils sont à une journée de la fin et pour le moment, ils sont virtuellement califiés. Je pense qu'ils ont leur sort entre les mains. Ils ont leur sort. Tout le monde a déjà le match et ils sont dans le top 6. Ils sont dans le top 6, ouais. Bah super, alors. Bah non, c'est incroyable. Donc voilà, ça, c'était mon premier coup de cœur. Bravo à lui parce que quand même, ce qu'il fait, c'est pas mal. Même si je nuance toujours en disant qu'il faudra quand même confirmer parce que je pense que c'est un coach très, très sur le côté psychologique. Et donc après, moi, j'ai hâte en tout cas de voir l'année prochaine parce que je pense qu'il est encore à la porte d'un club du sub-top ou du top belge. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'il fait pour le moment, Malin, c'est très bien. Mais c'est marrant que tu le dises. Sorry, je ne sais pas si tu avais fini, mais en regardant, en préparant, j'ai vu que Besnik Asi, Transfer Mark, sont tant de passer en tant que coach dans les clubs. En moyenne, c'est un an et demi. Oui, voilà, tu vois. Donc, ça a tendance à... Il est passé aussi par l'Olympiakos. Oui, l'Olympiakos, l'Eguia-Varsovie. Oui, non, il a un beau CV quand même. Il est championné qu'Anderlecht, Olympiakos, Varsovie. Mais il manque ce côté un peu peut-être de tenir deux, trois ans pour vraiment montrer, voilà, je ne suis pas qu'un coach psychologique. Quand le club est en crise, j'arrive et j'arrive à le remonter. Mais je pense que cette aventure Malinois, c'est ton bobo au moment pour sa carrière aussi, je pense. Oui, parce que ça faisait quatre mois qu'il était au chômage et surtout, il n'avait été contacté par aucun grand club, si ce n'est pour Charleroi et Charleroi. Et j'ai vu Courtret, qu'il a refusé, qu'il était dans les quatre clubs avec des clubs de D1B. Donc, voilà, là, maintenant, je pense que vu les quatre mois qu'il a fait là maintenant avec Malin, je crois que ça fait trois mois où il arrive en janvier, où il est trois mois qu'il est en train de faire, d'office qu'il aura des clubs qui viendront sur lui. Mais c'est l'art aussi d'attendre le bon club, parce qu'on savait que Malin a toujours eu les fondations. Moi, j'appelle toujours un peu l'équipe schizophrène, parce qu'il y a toujours des goals chez eux et il y a toujours des bons joueurs. Comme tu dis, il a été contacté par Courtret. Peut-être qu'il aurait accepté Courtret, on en parlerait vraiment. Voilà, ça aurait peut-être été sa dernière chance, comme un Edouard Steele qui peut-être n'aurait pas dû rejoindre un tel club et qui maintenant est un peu dans une voie de garage. Et à la base, on allait en parler plus tard, mais bon, tant qu'on y est. Il est fin de contrat en juin, là, maintenant. Vous pensez qu'il va rester à Malin ou qu'il va aller dans ça ? Ça dépend, si Gant lui propose quelque chose. Non, moi, je pense qu'il va partir à un moment donné. Allez, moi, je pense que Bezzi Nesic, c'est quelqu'un qui a... Déjà, un, je pense qu'il a une, comment dire, une haute estime de lui-même, déjà, première chose. Et deuxième chose, je crois que vu ce qu'il a connu aussi dans sa carrière en tant que coach, il ne va pas faire l'erreur de laisser passer le train, dans le sens où je pense que s'il a un grand club qui vient le toquer à sa porte, il ira directement... Mais quand tu parles de grand club à Pargan, tu vois qu'il y a un autre club ? C'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, non, c'est vrai, tu n'as pas de temps, mais... Bruges, on ne sait pas trop ce que ça va être avec Conny déjà. Il n'a pas la personnalité. Non, mais même pas, c'est Bruges ne le demandera jamais. Non, je ne pense pas non plus, mais... Après, il y aura des nouveaux propriétaires, donc pourquoi pas, on ne sait pas. Qui ? Ben Bruges, Manart, il ne part pas, je ne sais pas... Manart part, mais il y a déjà le remplaçant. Non, mais le remplaçant, il est déjà là. Ouais, mais le truc, c'est que Bruges, ils vont choper quelqu'un de... Avec des idées, avec tout le respect que j'ai pour la vie, un petit gant, pourquoi pas, mais il ne faut pas abuser. Un gant, ou alors un Charleroi, mais un bon Charleroi. Mais non, ben t'en restes à Maline, Charleroi. C'est vrai. Non, je crois qu'en soi, je vois comme ça... Après, attention, parce que Charleroi, ils sont sur leur nouveau stade, je pense qu'ils veulent essayer de donner un petit renouveau, donc pourquoi pas un nouveau projet avec Charleroi, donc ce genre de club-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus... Mais là, je rejoins... Le stade, c'est pas demain, car... Ouais, c'est ça. Surtout pour en Belgique. Mais je rejoins Christian là-dessus aussi, si c'est pour aller à Charleroi, autant rester à Maline. C'est vrai, c'est vrai. Tu as un deuxième coup de cœur. Rapidement. On en parlait, en off, Luca Oyen, quand même, c'est triste, il a quoi, 21, 22 ans ? Refaire deux fois ligament croisé, la première fois, c'était en 2022, on en 2024, début 2024, donc un an et demi plus tard. Sachant que tu te fais en 2022, donc tu reviens, tout juste, il revient toujours de la fin de son convalescence. Tu te refais encore les croisés. Moi, franchement, quand j'ai appris ça, parce que je n'ai pas vu le match en direct, j'étais quand même triste, parce que je me souvenais qu'il avait déjà un bon talent, et qu'il avait été un peu arrêté dans son élan. Et là, à nouveau, il se refait les croisés. Franchement, c'est triste pour lui, donc voilà, s'il nous écoute ou... Voilà, moi, je voulais juste un peu le mettre, rendre un peu hommage et lui dire courage, parce qu'avoir deux fois ligament croisé à à peine 22 ans, ce n'est pas évident. Ouais, bon rétablissement à lui, parce qu'il revenait pas mal en plus, donc on espère que tout se passera bien pour lui. Christian, je vais me permettre de donner mon coup de cœur avant toi. Ben vas-y, de toi plaisir. J'avoue que tu m'as un peu teasé en off à propos de ton coup de cœur, donc j'ai hâte d'entendre ça. Moi, mon coup de cœur, et on reste un peu à Malin, c'est Islam Slimani. Parce que 35 ans, l'attaquant algérien quand même, et tu sens que le mec, c'est juste par passion pour le foot. Il était à Curitiba, au Brésil. Il est arrivé libre maintenant à Malin, pourquoi ? Parce qu'il a juste envie de prendre du plaisir. Tu peux être sûr que là-bas, il ne touche pas des trucs, il doit tuer des cacahuètes pour son CV. Après, ça va, c'est cool, t'es à Malin, donc t'es pas trop loin de Bruxelles. Ouais, non ! Ouais, mais il n'est pas belge, tu vois, il n'a pas d'attache avec Bruxelles. Non, mais les gars, et si je lis entre les lignes, c'est qu'il aurait pu avoir des opportunités ailleurs ? Je pense que j'aurais pas en Arabie Saoudite. Ouais, voilà, parce qu'il est algérien, c'est ça. Non, non, non ! Ça y est ! Non, mais je sais pas, non ! Vous faites quel raccourci ? Non, c'est pas ça, mais je me dis, un mec avec son CV... Non, mais je veux dire, à 35 ans, il a eu une belle carrière, il aurait pu aussi se dire, j'arrête. Ah, comme ça ! Parce que voilà, je veux dire, Malin, c'est pas une ville connue pour nécessairement être une ville de dingue. Je veux dire, tu vois, c'est pas... Malin, c'est un côté d'envers, tu dis... Ouais, mais tu dis... C'est vrai, mais tu parles de Malin à... Organisateur de soirée qui nous explique ça. Mais tu parles à un étranger, tu dis Malin, il va te dire, ok, c'est quoi ? Donc voilà, moi aussi, j'étais étonné de son choix. Après, je pense qu'il y a aussi un jeu d'agent. Si j'ai bien lu, je pense que Bézik Asil connaissait aussi un peu personnellement. Donc je crois que ça a aussi un peu... Enfin, un peu beaucoup influencé son choix. Non, mais respect, en tout cas. Mais si, à sa place, j'ai une offre en Arabie Saoudite, je réfléchis même pas deux secondes. Ok, bon, s'il en a une, Islam... Si t'as une offre, écoute bien Christian, il faut y aller. Mais moi, ce qui me plaît surtout chez lui, c'est que c'est un joueur hyper intelligent. Le mec, bon, il a 35 ans, il le sait. Et il a adapté son jeu, et il continue à adapter son jeu en fonction... Ouais, c'est un bon joueur. Il est déjà à deux assistes en cinq matchs. Ouais, ouais. Toujours dans l'effort. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur, Islam Slimani. Non, c'est un bon coup de cœur, pas mal. Je te juge, il n'est pas mal. Merci. Je suis content que tu approuves. Très bien. Merci, Lens. C'était fini ? Excuse-nous, c'était pas assez rapide. Ah non, je croyais qu'il y avait un deuxième. Non, non, cette fois-ci, je reste sur un. C'est un bon coup. Eh bien, moi, mon coup de cœur belge, comme d'habitude, j'en ai deux. Mon coup de cœur belge, c'est Joseph Nongue. OK. Parce que le jeune joueur, le jeune milieu de terrain belge de 18 ans, de la Juventus. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ce qui s'est passé. Donc, c'était le match Naples-Juventus. Le gamin rentre à la 76e. Petite erreur. Il est maladroit dans le rectangle. Il écrase un petit peu la cheville de Ossimène. Penalty. But. Et quelques minutes plus tard, Alegris ne trouve rien de mieux à faire que de le sortir. Or, qu'il venait de rentrer à la 76e. Donc, il le sort à la 90e pour faire rentrer. Limite, je vais très loin. Si c'était un attaquant, j'aurais pu comprendre. Mais pour faire rentrer Danilo, qui est quand même back droit. Donc, voilà. Gros, gros big up à lui. En plus, il s'est excusé. Mais j'ai vu pas mal de commentaires comme Rabiot qui disaient, mais t'as pas à être excusé. Parce que je veux dire, un gamin de 18 ans qui fait nœuvre comme ça, c'est normal. Mais gros, déjà, Alegris me fait complètement chier. Parce que tout simplement, son jeu est nul. Mais sa gestion humaine d'un gamin de 18 ans est zéro. Et donc, voilà. J'espère qu'il aura l'occasion de nous montrer tout son talent. Parce que c'est un très, très, très bon joueur. Milieu de terrain gaucher en plus. On n'en a pas beaucoup. Donc, voilà. Gros big up à lui. Ça, c'est pour le coup de cœur. Mais comment tu vous voyais ça, Jean-Luc ? Parce que je me dis... Enfin, moi, je n'avais pas suivi... Je ne savais pas qu'il l'avait sorti. Mais comment tu interprètes ça pour toi ? Il l'a sanctionné, du coup. Parce que ça me semble beaucoup, quand même, qu'on fait rentrer Danilo. C'est-à-dire qu'il s'est dit sanction. Pour une minute, ça n'a aucun sens. Donc, il a voulu l'humilier, quoi. À 18 ans, tu fais ça à un joueur... Parce que moi, je ne vois pas autre chose. Pourquoi tu fais monter Danilo ? Ce n'est pas lui qui va... Il ne s'est pas tiré de coups francs, donc je ne vois pas. Il n'est pas grand pour mettre une tête sur un corner, donc je ne vois toujours pas. Bah, écoute, moi non plus... C'était comme... C'est presque pour s'être dédouané un peu de la faute, quoi. Mais c'est exactement ça. Et depuis pas mal de temps, beaucoup de spécialistes italiens l'allument par rapport à son jeu, par rapport au fait qu'il a un effectif très, très intéressant, et donc on l'allume. Et en fait, lui, à chaque fois, il essaie de se cacher... Il a toujours une excuse. Il a toujours des excuses. Et donc là, en fait, je ne sais pas, est-ce que c'est un moment où il a eu un excès de frustration et il s'est laissé aller ? Enfin, c'est incompréhensible, parce qu'en fait, c'est le genre de joueur, en plus, que tu devrais chérir un peu plus. Le protéger, quoi. Ça n'a aucun sens. Non. Totalement débile. Merci pour ce coup de cœur, parce que ça méritait. Merci. Et du coup, je passe à mon deuxième coup de cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais parlé du fait que City, ça faisait depuis 2018, qu'il n'avait plus perdu deux matchs consécutifs en Première Ligue. Oui, tu l'avais dit. Vous vous rappelez qu'il était absent ? Il y avait Kelvin De Bruyne et un autre joueur. Rodry. Est-ce que c'était Rodry, effectivement ? Il a depuis combien de temps, lui ? Il est arrivé en 2019, non ? Non, 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 il est arrivé en 2019. Et donc, du coup, mon coup de cœur, tout simplement, c'est Rodry. 60e match de suite, sans défaite. 60e match de suite, sans défaite en Première Ligue. Et je voulais en parler, parce que quand même, l'Ens... Non, mais je suis désolé ! Attends, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Il l'avait dit. Laisse-moi terminer. Parce que bon, j'étais au Maroc, quand tu as envoyé certains messages dans le groupe. Groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp, effectivement. Parce que moi, je tiens à dire, et je le dis sans honte et devant la caméra, que c'est le milieu de terrain, le 6, le plus complet que j'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est clair et net. Mais Kanté le mange tous les jours. Non, 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 mais laisse-moi parler. Complet, je vais expliquer ce que je veux dire par complet. Kanté le mange tous les jours. C'est lui pas complet quand même. Laisse-moi terminer, et je vais aller dans les détails. Défensivement, que ce soit en termes de course, de force, il est parfait. Kanté aussi. Donc, Kanté aussi, effectivement. Offensivement, il sait... Mais laisse-moi terminer. Et donc, offensivement, ce que lui sait faire, et que Kanté ne sait pas faire, c'est que lui, il sait distribuer le jeu parfaitement. Kanté ne sait pas faire ça. Il sait faire des courses, mais dans la distribution, ça, il ne sait pas faire. À contrario, au balle au pied, Kanté s'est éliminé de trois joueurs. Rodrigue aussi, il s'est éliminé. Ah non, pas de la même façon. Il fait beaucoup plus sur la boxe. Il fait pas autant de courses. Mais je dis juste que dans toutes les palettes qu'on demande, il les a. Kanté, clairement, dans un certain style, il a certaines choses qu'il fait mieux. Mais de manière générale, il est plus vif. Il fait plus de mètres avec le ballon, etc. Mais quand tu regardes sur tous les aspects, trouvez-moi un 6 qui sait faire toutes les choses que Rodrigue s'est fait. Non, mais Bousquet ne sait pas défendre, frérot. Il ne sait pas défendre. Il ne sait pas racheter des ballons. Bousquet a toujours été un des meilleurs intercepteurs. Non, il l'intercepte. Mais il ne va jamais chercher. Si un mec part en profondeur, il ne va pas le rattraper. Oui, mais Rodrigue, ça ne veut pas dire ne pas savoir défendre. Ça ne veut pas dire ne pas savoir défendre. Il y a plein de défenseurs qui ne savent pas défendre dans leur dos. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est moins mobile que lui. Non, mais c'est ça. C'est que moi, quand tu regardes par exemple un Barça ou un athlète ici. Il ne s'est pas distribué le jeu comme Rodrigue. Il était super fort, Baloupier. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais, mais ça n'a rien à voir avec Rodrigue. Mais bref, juste pour terminer. Juste une nuance. Il ne faut aussi ne pas être bisé parce que le style de jeu de City va mettre aussi plus en avant le fait que Rodrigue s'est distribué le jeu parce qu'ils ont la position dans 9% du temps. Tu vas se le dire. Donc, tu auras plus cette impression-là aussi. Tu vas se le dire. Donc, tu vas évidemment dire oui, Kanté, c'est moins distribué le jeu. Makelele aussi, c'est vrai. Mais je pense que si tu mettais Makele dans le système Guardiola, parce que Makelele était très propre, Baloupier, tu aurais aussi vu que ça avait distribué le jeu. Non, moi, je ne dis pas que je ne fais pas l'erreur que beaucoup de gens font en pensant que Makelele est un simple récupateur. Bien sûr, il s'est joué au ballon. Je ne le nie pas. Mais quand tu vois ce que Rodrigue est capable de faire, que ce soit jeu court, jeu long. Et puis, je ne vais pas aller dans les clichés, mais c'est un vrai joueur espagnol. Pour moi, c'est fusion, Bousquet, Casimero. De l'histoire, ça me semble quand même beaucoup. Et au-delà de ça, ce que moi, je trouve qui est exceptionnel, ce qui est exceptionnel dans ce qu'il fait, et c'est très, très rare chez le numéro 6, il y a peut-être Casimero qui savait le faire, c'est qu'il est clutch. Dans beaucoup de finales, il peut te mettre des patates. Dans des matchs où c'est des 1-1, dernière minute, il va te mettre une frappe. Et je trouve que c'est un truc que j'ai rarement vu. Et c'est un joueur que moi, je trouve... Yann Touré était un peu dans le clutch aussi. Il était clutch, mais il ne jouait plus 6 quand il était clutch. Donc, tu vois, il y a un truc où... Ce joueur-là, moi, je le trouve exceptionnel. On en parle très peu. Toi, Len, tu disais que c'était parce qu'il était dans le système de Guardiola. Moi, je pense que dans n'importe quel système... Aujourd'hui, tu le mets au Réal, il s'amuse. Tu le mets au Bayern, il s'amuse. Oui, non, mais c'est le meilleur 6 au monde aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun doute possible, et de loin. Mais je dis juste que le terme de l'histoire, ça me semble déjà... Mais voilà, c'est mon avis, c'est ce que j'ai vu, et j'accepte qu'on puisse ne pas être d'accord. Non, il y a un très chouette débat dans l'équipe. Moi, franchement, il n'y a rien de mal à le dire, parce que de Rodri, moi, je ne le voyais pas à ce niveau-là, mais c'est fort. Mais après, en fait, moi, c'est ça mon problème. Et parfois, je suis très... Comment dire ? Je suis peut-être un peu subjectif dans le sens où Pep nous a tellement fessé que... En fait, il nous a tellement fessé que j'ai vu des joueurs médiocres être très bons face au real. Des cuencas, des tellos et tout. Non, mais deux... Tu ne l'aimais pas dans la même phrase. Non, c'est vrai, mais même des Pedro et tout. Pedro, je trouve que tu es méchant. Et qui, après, n'avaient pas le même niveau. Et donc, moi, je dis toujours qu'il faut faire attention parce que Pep, il réussit à rendre des joueurs très bons, vraiment gratin mondial. Et puis après, une fois que Pep n'est plus là, tu te rends compte que dans tous les systèmes, ce n'est pas le même niveau. Donc, c'est pour ça que Rodri, moi, j'attends quand même un peu... Il y a quand même une raison pour laquelle Rodri a été acheté à City, tu vois. Ce n'est pas comme si non plus... Parce que moi, je le connais Atlético Madrid. Après, j'allais dire, oui, mais il a aussi le droit d'évoluer. Il a aussi le droit d'évoluer, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, j'aime beaucoup Rodri, mais le problème, moi, les joueurs de City, enfin, non, pas City, de Pep, je ne connais jamais leur réel niveau. Parce qu'en fait, ils sont tellement magnifiés... Magnifiés, c'est-à-dire magnifiés ? Oui, magnifiés dans le système Pep qui est tellement, tellement orchestré. Il est tellement mécanique que tout le monde joue sa meilleure partition sous Pep, tu vois. C'est pour ça que je préfère toujours un peu attendre, quoi. Mais tu vois, et je pense que Rodri, c'est le très bon exemple, enfin, les statistiques que j'ai données le montrent, c'est que regarder un match de City avec ou sans lui, d'ailleurs, la finale de 2021... En fait, la finale, je me permets de le dire, et tu me dis si je me trompe, il est sur le terrain, je ne pense pas qu'il y ait ce but-là. En fait, c'est... Et le goal, non ? Après qu'on la perde... Non, mais ça, on ne sera jamais... Le goal, peut-être pas. Parce qu'en fait, il a... Et c'est ça, moi, qui me marque, et on l'a même vu... Après, tout son le road trip 2021, ce n'est pas le road trip 2023, non ? Oui, mais... Ce n'est pas la même influence. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, c'est vrai, Christian, il y a un truc, c'est vrai que quand tu regardes bien, Pep, il fait tourner tout le monde, mais Rodri ne tourne jamais. Rodri, c'est que quand il soit suspendu ou une petite blessure, mais il ne tourne jamais. Rodri ne manque jamais un match. C'est toujours Stones-Rodri ou KDB ou Gundogan à l'époque-Rodri, mais tu ne verras jamais Rodri sur le banc. Mais c'est justement ça, en fait. Quand il n'est pas là, on voit vraiment les différences. Et je crois que... Si City compte faire un triplé, cette année, même si je n'y crois pas, je tiens à le préciser, c'est qu'après, il y aura KDB qui sera le facteur X et pour moi, Rodri sera le joueur le plus régulé sur toute la saison. Comme il le fait d'habitude. D'ailleurs, l'année dernière, je pense, vous me dites si je me trompe, c'est lui le meilleur joueur de la Ligue des Champions, non ? Oui. En tout cas, meilleur joueur de terrain, oui. C'est lui le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et mérité. Mais on reviendra sur City, on va d'abord parler un peu du vrai foot. C'est vrai. La Jupyler Pro League, messieurs. Pourquoi tu rigoles ? J'y crois quand je le dis. T'as raison, t'as raison. Et bon, il y a bien un petit match qui vous a... Enfin, oui, je me doute. Vous avez vu un match au stade, donc vous allez sans doute l'évoquer. Pourquoi tu rigoles l'attendre ? La claque Androlet. La claque, la gifle, oui. Après, il se met aussi dans des problèmes tout seul, l'RODM. Après, quand tu joues quand même, t'es dans la situation dans laquelle l'RODM se trouve. Et qu'après, c'était quoi ? Après 6 minutes ? Non, 7 minutes. Après 7 minutes, tu fais une erreur pareille. En derby, ne pas suivre... Enfin, sur un corner, c'est criminel. Oui, c'est ça. Tu vois, tu te dis, bon, à un moment donné, je suis coach. Même si je ne suis pas très fan du coach, je me demande, bon, les gars, moi, je peux essayer de vous mettre toute l'attaque qu'il faut. On peut préparer autant de minutes, autant d'heures qu'on veut. On peut faire autant de mises au vert qu'on veut. Si à un moment donné, vous faites ce genre de choses, bon, alors signons direct et ne jouons pas les matchs. Allons en D2 l'année prochaine directement. Donc voilà, moi, voilà, il y a une claque. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il donne aussi le bâton pour se faire battre, tu vois. Et ça, c'est le problème. Et chaque semaine. Et chaque semaine, c'est le résumé de cette saison-ci. Combien de buts pris en fin de rencontre, combien d'erreurs incroyables. Donc voilà, à un moment donné, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est dommage, mais voilà, c'est trop tard. De toute façon, maintenant, moi, je reste persuadé que de toute façon, ce club, ils vont malheureusement descendre parce qu'ils ne gagneront plus aucun match. Je ne vois pas comment ils pourront gagner. L'atmosphère est compliquée. Ils ont la pression. Après, ils sont à leur niveau. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu et dû faire mieux. Surtout quand tu vois le nombre de blessés qu'il y a eu. Ils auraient dû le garder. Ils auraient dû le garder. C'est ça ? Mon gars, Kassapa, vous pouvez le garder, les gars. Depuis le début, vous pouvez les garder. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'enlever Kassapa pour Merce, il laisse. Mais j'ai une question. Il laisse, c'est qui, lui ? Je ne connais pas du tout. C'est un mec qui vient de Troyes, c'est ça ? C'est vrai. On m'a sorti des vannes sur lui, Mbappé sur le banc à Monaco en jeune. Je n'en ai même pas. Vous ne savez pas, il s'est embrouillé avec Féza. Il paraît que Louis-Saint-Riquet a part tous deux jours. En jeune à Monaco, Jean, il a essayé de mettre Mbappé à certains. Il a essayé de le bocoter. Et bon, Féza est arrivé. Moi, c'est juste que Kassapa, à un moment donné, je me disais des fois, le grand défenseur que ça a été ne se reflétait pas nécessairement dans ses compos. En fait, j'ai l'impression qu'il devait prendre deux, trois billets. C'est quoi la devise au Brésil ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Des rails, non. Ouais, je ne sais pas. Bref, il devait prendre... C'est le choix. Ouais, je ne sais, mais je ne sais plus. Ou la musique, c'est ça. Franchement, franchement. C'était comment encore ? Les... Ah, bref. Les pesos, non. Non, pesos, c'est... Arrêtez ! Arrêtez, on trouve pas. On tombe dans la caricature. Venez nous aider, venez nous aider. Mais je le disais, donc si quelqu'un a le temps qui regarde un peu la devise comme ça, je le sais, mais je disais, quand tu regardes parfois les deux défenses sont trop qu'il mettait Brésilien... Réal ! Ah, merci ! Réal ! Il aurait dû le savoir. Réal, c'est vraiment vrai. On lui donnait quelques réals quand même. J'aurais dû le savoir, c'est vrai. Mais franchement, c'est incroyable. Parfois, les compositions de l'équipe qu'il mettait, des choix bizarres. J'ai l'impression qu'en fait, il avait six Brésilien dans l'effectif. Il fallait que les six soient sur le terrain. Moi, je ne comprendrai jamais la mise à l'écart de Jonathan Harris qui, malgré le fait que... Ça venait peut-être de plus haut. Il est en vacances, là, pour le moment. Ah, donc il a cassé son contrat ? Non, il ne doit plus venir. Il est bien, lui. Il s'entraîne tranquille, il va à la salle. Il est bien, ouais. Infos par l'entrée. De toute façon, il faut savoir que... Et j'en reviens à l'entretien que tu avais eu avec Arnaud Joum. Je pense qu'il expliquait en disant que les équipes qui descendent, c'est souvent dû à une mauvaise gestion. Je pense que cette année, on va avoir la preuve par A plus B avec Eupen, Courtrey et Moulin B qui vont descendre ce moment. Mais enfin... Il y aura encore les barrages pour un D3, mais bon... Toi qui as l'air d'avoir des infos internes, est-ce que Textor essaye de mettre un peu d'énergie dans le club comme il le fait avec Lyon ou pas du tout ? Je pense que oui, mais pas de la même manière, ça c'est clair. Mais globalement, il faut savoir que sans Textor, tu ne joues pas en D1A non plus. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Après, je pense que il a énormément sous-estimé la D1A. Et je pense que c'est une des premières fois que je vois une équipe moins forte après janvier qu'avant janvier. C'est heureux. Parce que là, tous les joueurs... En gros, tu es déjà en position où tu dois te sauver. Dans ces cas-là, tu cherches de l'expérience, des gens qui connaissent le championnat, qui ont déjà vécu des luttes pour le maintien. Et là, en gros, il a pris beaucoup de jeunes. Je ne dis pas, il y en a peut-être certains qui vont exploser plus tard, mais actuellement, ce n'est pas ce dont tu avais besoin. Tu as besoin vraiment d'expérience et de joueurs qui ont déjà joué le maintien pour pouvoir se maintenir en D1A. Et moi, je commence un peu à craindre. Depuis qu'Irlet, c'est arrivé, il y a eu 20 bonnes minutes contre Genk. Contre le standard, il y avait mieux à faire aussi, je pense. Mais pour le reste, c'était... Ils sont trop naïfs. En faisant autant de cadeaux comme ça, tu ne prendras plus beaucoup de points, je pense. Oui, non, voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur ce match-là, mais je pense qu'on a un peu une allure. Moi, je voudrais surtout parler de l'autre club, en fait. Anderlecht ? Oui, parce que je pense que c'était la première fois que je les voyais en live cette année. J'avais déjà fait un Merculpa il y a deux semaines. Déjà, j'en refais un autre parce que ce Meichel, voilà, quand il a un poids de forme, il revient à ce niveau, il est au-dessus. Je ne sais pas, moi, son jeu au pied, il est exceptionnel pour le championnat d'Abel, il est vraiment au-dessus. Après, c'est un championnat d'Angleterre. Ouais, t'as Vertonghen, je suis sûr, mais honnêtement, c'est même pas de la caricature, à 45 ans, il joue. À 40 ans, parce qu'il a trop des problèmes. Il reste devant le rectangle, oui, mais au niveau de la vitesse, il va être plié. Face à des clubs comme... Ah non, ses chevilles ne le permettront pas, mais il pourrait. T'as à 87, il a quoi ? Il a 38 maintenant. 45 ans, c'est beaucoup. 40 ans, 40 ans, il peut encore jouer. Non, mais en fait, vous avez vu comment il a facilement. Il est trop fort. Toutes les ouvertes. Quel armoire, il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Il est trop impressionnant. Tu vois vraiment, tu comprends pourquoi il a joué 10 ans à Tottenham. Il est trop, trop impressionnant. Et j'avais eu la même impression avec Alderweireld. J'étais avec Christian, en tribune d'ailleurs, on avait dit, tu vois que c'est pas des mecs qui ont joué les finales de champion et qui ont joué en première ligue pour rien. Ils sont des armoires, ces gens-là. Il faut en reparler de la photo d'Alderweireld. Non, mais donc, du coup, moi, juste pour parler un peu des cadres, je vois même un Thomas Delany. Il est monté, il n'a pas perdu un duel. En plus, hors qu'il était face à Gueye. Tu veux en venir où alors ? Playoff ou quoi ? Mais non, mais tout simplement, je tiens à préciser que tu l'avais quand même dit et je commence tout doucement à me poser des questions. Tu avais dit quand même quand on aurait que tu allais finir champion. Moi, c'était plutôt sur le... Oui, en fait, j'avais dit parce que l'individualité, j'avais dit quand t'as Smashel et tout, ils vont gagner des matchs juste avec les noms. Hazard, etc., Hurtongen. Et donc, j'avais dit, et aussi parce qu'il n'y avait pas les Coupes d'Europe, mais après, il y a deux semaines, comme je vous ai dit, je ne peux pas croire que l'Union rate encore cette match. Non, mais quand tu vois autant de joueurs d'expérience et même, tu vois, un Dolberg qui est, disons-le clairement, je ne sais pas, mentalement, à l'air atteint parce qu'il ne retrouve pas le niveau qu'il avait à l'époque. Même comme ça, il est au-dessus du lot de loin, de loin. Hurtongen Hazard, pour le moins, il n'est même pas à 50% de ses possibilités et tu sens qu'ils vont gagner facile et moi, mon coup de cœur, mais bon, je ne vais pas être original. Non, le petit Léoni, les gars. Mais tu as vu la gueulante qui s'est prise son coach. Tu n'as pas vu au match ? Mais non, moi, j'ai surtout vu comment il a gueulé sur tout le monde. Ah oui, mais tu n'as pas vu ta rumeur quand il a crié. Mais un truc de dingue. Moi, j'étais juste derrière. Même le quatrième arbitre l'a appelé, lui dit, il y a une seule occasion du RWDM en fin de première mi-temps, je crois, au début de deuxième mi-temps, je ne sais plus. Non, c'était juste avant la mi-temps, voilà. En fait, c'est déjà 3-0 et il joue un peu à la baballe et je crois que Léoni joue un peu à la... C'était tôt dans le match, 3-0 du coup. Oui, c'était assez tôt, je crois, c'était après 36e minute, je crois. Et juste avant la mi-temps, il perd un ballon et il y a une action de dingue et tu vois, Riemur qui saute de son banc, il monte sur la pelouse quasiment et il lui crie dessus comme je ne sais pas quoi, tu vois. Et je vois Léoni qui le regarde et tout, il n'ose rien dire évidemment mais bon, bref, c'est juste pour donner la petite parenthèse que ça m'a trop choqué et d'ailleurs, ils sont revenus là-dessus dans la presse sur son coup de gueule sur Léoni. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, je pense que voilà, Anderlecht est vraiment paré et prêt. J'espère que l'union le fera mais on en parla peut-être après mais je crois que cette défaite à Fenerbahce aura un peu plus d'impact sur le mental et donc ouais, je me permets de dire qu'Anderlecht est le... Favori ? Favori, ouais. C'est vrai qu'ils jouent encore contre Anvers la semaine prochaine. Et en plus, c'est vrai que l'Ardrien, en fait, quand on regarde l'aspect expérience c'est clairement du côté Anderlecht. Ouais, de loin. Malgré le fait que voilà, ces dernières années l'union est devant, l'expérience est quand même du côté d'Anderlecht pour gérer sur des situations. C'est quand même paradoxal. C'est ça, juste avec Delany, Vertonghen et Smeichel, t'as des mecs qui ont gagné des titres même s'il n'a pas gagné beaucoup de titres. Ouais, c'est des mecs qui ont joué des gros matchs et tu te dis, franchement, il a l'air de rien même. Leur coach, il meurt genre rigole et tout, mais il a été champion de Norvège, je pensais qu'en T2, il a été champion de Norvège quand même pas mal deux ou trois années. Donc, quand même, il y a du niveau, il y a de l'expérience et comme tu dis, c'est bien, c'est la transition et tout trouvé. Moi, je voulais pointer un deuxième match parce que c'est à nouveau le théorème qui fonctionne, l'union qui ne perd pas après un match européen, c'est vrai. Juste avant de passer, petite question, c'est quoi votre trio milieu Andorlec ? Bonne question. Pour moi, il y a ce fameux chouchou versus Karo. Moi, je ne le mets pas. Il est dedans. Moi, je ne le mets pas. Mais si tu dois le mettre, si tu dois faire le choix que tu veux. On est tous d'accord qu'il ne joue pas. Moi, Léonie, parce que je trouve qu'il a ce garçon, il joue comme un papi de 32 ans. Donc, je mets Léonie. De Léonie, moi, je le mets. Obligé, oui, obligé. On est d'accord que les deux, là, c'est sûr. Et puis là, c'est la bagarre. Et puis tu mets un qui est en... Ça tourne un petit peu. Ok, ok. Et puis là, tu mets qui ? Je trouve que Strohuken ne se démerite pas cette année. Moi, je mérite ou Strohuken selon les matchs. Dans ce rôle, on est un peu hybride. Oui, il est bien. Voilà, c'est ça. En tout cas, ils ont le choix. Il y a Chimero qui est encore blessé aussi. On l'oublie. Par contre, je ne sais pas si... Moi, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines ou quelques mois, je reste toujours sous ma fin avec Thorgan Hazard. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je m'en ai d'abord. Donc, je ne sais pas si je le verrai plus à la pointe du milieu avec Adelani et à Léonie Derrélu et lui en 10. Je saute Strohuken, du coup. Et tu mets qui à gauche ? Et à gauche, alors oui, c'est vrai que... Le frangin Francis, il n'est plus là. Oui, le 6. Le 6. Oui, c'est vrai. Donc, il manquerait un joueur. Oui, c'est vrai. Alors, tu le gardes, mais c'est un peu par défaut. Moi, il y a un truc qui m'ennuie avec Thorgan Hazard cette saison en Belgique, c'est que quand il fait un bon match et demi, on veut qu'il soit repris chez les Diables. Et quand il a fait un moins bon match et demi, c'était critiqué à mort, Thorgan Hazard ne vaut plus rien et tout ça. Ça va trop vite avec lui. Mais moi, je ne serais jamais d'accord avec l'Hido Halle chez les Diables parce que pour moi, c'est boucher de chez boucher. Les joueurs qui jouent à son poste, ils sont en tout cas à des années-lumière aujourd'hui. Après, dire qu'il est... aller le critiquer grandement, de base, j'étais contre parce qu'il venait de revenir, il avait besoin de temps. Mais à un moment donné, là, ça va être les playoffs. S'il fait le même genre de match qu'il a fait contre le RODM, je suis désolé, mais contre des grosses équipes, ce sera trop basique pour ce qu'il est censé amener. Exactement. Puisqu'on parlait de qui je mets à gauche, franchement, alors je tente le petit Harry. Je mets Harry à gauche et je mets Thorgan en pointe de la 10. Parce que ce n'est pas un joueur de flanc, ce n'est pas un joueur percutant sur les flancs. Lui, il a besoin de ce rôle central comme il a toujours été... C'est là où il a toujours été le meilleur. Parce que même en équipe nationale, moi, je suis très frustré quand on le met à gauche. Il est trop neutre. Il est trop neutre. Il manque de ce côté un peu génie, de ce côté un peu de percussion. Donc, voilà. Mais j'espère quand même que l'Union ira au bout parce qu'il le mérite. Attention, Amoura suspendu au prochain match. Si ils perdent encore des points le week-end prochain et qu'André qu'André revient à 4 points ou à 3 points... C'est impossible. Contre Amoura, ça va être dur. À Anvers ou à l'Union ? À Anvers ou à l'Union ? À Anvers. Et Anderlecht reçoit court trait. Donc, normalement, pour Anderlecht, ça devrait être plus 3. Pour l'Union, ça reste à voir. C'est ça. C'est un Amoura. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand même pour l'Union. Même si, encore une fois, ils arrivent à ne pas perdre les matchs dans lesquels ils ne sont pas fameux. Donc, c'est aussi une qualité d'une équipe qui peut viser le titre. C'est ça. Parce que, l'Adrien, on ne se rend pas compte, ça fait 24 matchs de suite ou 23 sans défaite en championnat. C'est sérieux. Quand tu sais qu'ils sont sortis de leur groupe en conférence ligue, tu sais qu'ils ont passé l'hiver européen. Ils sont en finale de coupe. C'est-à-dire, dans toutes les compétitions, ils ont joué jusqu'au bout. Comment ? Ils sont en Europa. C'est-à-dire qu'ils ont quand même passé l'hiver européen. Et en coupe, ils sont en bout. Ils sont en finale. Donc, voilà. Réussir à encore être là comme ça et faire 23 matchs de championnat de suite sans perdre. Chapeau. Mais j'espère que, du coup, ils arriveront aussi à ne pas perdre en pleurs. Moi, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas s'essouffler. Quel crève-cœur, s'ils le font passer. Mais, après, je me dis, il y a une coupe, il y a le match de coupe qui est début avril. Je les vois gagner. Contre-envers ? C'est contre-envers encore. Contre-envers. Je les vois gagner. Chaque année, ils sont en finale de coupe. Ouais, mais je les vois gagner, les gars, quand même. Petite question, s'ils gagnent, la coupe et qu'ils perdent le titre. Oh, c'est une saison plus que réussie. Un titre et une coupe pour les autres. Ouais, mais avec le dénouement et tout. Ils auront quand même encore un bout de 3 points. Ça fait quand même trois fois de 6, les gars. Ça fait beaucoup. C'est vrai, mais ça atténuera parce qu'eux, ils veulent surtout un titre. Tu vois, ils veulent surtout un titre et puis gagner une coupe en finale qu'on ne sait pas. Non, tu peux être déçu. Tu leur parles en début de saison. Je pense qu'ils diraient OK, maintenant, au cours de la saison, avec ce qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui, tu leur dis, ils ne sont pas champions. Je pense qu'ils sont dégoûtés. À un moment donné, ils ont eu 10 ou 11 points d'impôt. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, ça atténuerait un peu le truc parce que tu dis, ils ont eu un titre. Et puis, en finale, ce n'est pas au stand, ce n'est pas court trait. En finale, c'est envers. Je rappelle qu'envers, ils ont gagné une coupe avec l'écho, une coupe l'année prochaine. Elle est passée avec Van Bommel. C'est un spécialiste de la coupe, envers. Et puis, je me souviens même le temps de Patrick Gauth. Le problème, c'est que la finale, c'est en avril. Donc, c'est avant le dénouement du championnat. Ça aussi, c'est toujours un truc particulier. Ils continuent à faire ça. Ils continuent. C'est n'importe quoi, cette histoire-là. Mais bon. Il y a plein d'autres choses qui sont n'importe quoi dans notre foot belge, notamment la possibilité à un moment que RSA Gang soit rejouée. Et finalement, le CBRS a décidé. On ne rejouera pas ce match. Votre avis là-dessus ? De bon sens. Moi, je dirais que dans le fond, je comprends. Parce que clairement, si on laisse passer ça, c'est la foire de la jurisprudence. Voilà. Et on va recommencer. C'est la boîte de pandeux. Ouais, clairement. Après, ça montre en fait la mauvaise organisation de nos instances. Moi, je ne comprends même pas. C'est simple. Il y a une personne qui décide. C'est oui, c'est non. Il ne devrait pas y avoir autant de recours. Et ça devient en fait fatigant. Et quand tu rajoutes à ça, la finale de la Coupe qui est mise en place avant la fin du championnat, tu rajoutes au fait que les playoffs, les points sont divisés par deux pour les playoffs 1 et les playoffs 2, mais pas pour les playdowns. tu te dis, mais... C'est bordélique en fait. C'est un cirque en fait. Tu n'as pas envie de dire le règlement. T'imagines, tu arrives de l'étranger ici en janvier et tu saignes du nez. Mais il avait dit, et là, pour le coup, je l'ai trouvé assez juste quand Riemer a dit que c'est le seul pays où on va expliquer en fait qu'il y a trois possibilités maintenant dans un match. Soit le gagner, quatre. Soit le perdre, soit faire un match nul ou alors le rejouer. C'est le seul championnat d'Europe. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même une histoire assez ridicule. Mais voilà, moi je pense que c'est... Je suis assez d'accord avec ce que Nathan et Christian. Sur le fond, moi je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que je pense quand même que ça aurait fait jurisprudence et ça n'aurait pas servi au football belge. Maintenant, sur la forme, j'ai quand même du mal. Comment est-ce qu'on en arrive là ? En fait, pour moi, ça n'aurait jamais dû se poser cette question de rejouer le match. À un moment donné, la cour d'arbitrage du sport n'aurait jamais dû être contactée. Moi, ça me fait rire quand leur justification, ils ont donné raison à l'arbitre. Donc, ils ont décrété donc ils avaient raison parce que Jean, c'était... Je l'ai noté, c'était... Oui, sur base de témoignages officiels et de l'enregistrement du VAR, donc ça découle d'une erreur humaine et non d'une méconnaissance du règlement. Parce que quand tu es arbitre et que tu ne connais pas le règlement, c'est une erreur humaine. Enfin, je veux dire, ça vient quand même de l'homme qui ne connaît pas le règlement. Donc, cette justification-là, je ne l'entends pas, je ne la comprends pas parce qu'en soi, les deux se rejoignent. Si tu ne connais pas le règlement, c'est l'erreur de l'arbitre qui est une erreur humaine. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé un peu de justifier l'injustifiable et de justifier, en fait, le fait simplement qu'ils ne savaient plus revenir en arrière. Moi, je trouve la nuance c'est important parce que si tu ne connais pas le règlement, le match est tout de suite faussé, en fait. Non, c'est vrai, mais ça reste une erreur humaine parce que tu ne connais pas le règlement. Moi, en fait, c'est ça. Mais il peut y avoir des sanctions après de la personne parce qu'il s'est trompé. Voilà, exactement, mais pas rejouer le match. Ça fait partie du sport, à nouveau, comme je le dis toujours, moi, ça fait partie du sport. L'arbitre s'est trompé. Qu'ils ne connaissent pas le règlement ou qu'ils connaissent, il s'est trompé. Donc, au final, soit on le sanctionne parce qu'il ne connaît pas le règlement, soit c'est simplement une erreur d'un arbitre. Ça fait partie du sport, comme les joueurs aussi sont sanctionnés quand ils font une erreur durant un match et c'est tout. Moi, une des justifications qui m'a plu, c'est qu'ils ont dit que les clubs doivent accepter que les arbitres ne sont pas des robots. Et je pense qu'il n'y a pas que les clubs qui doivent l'accepter, je pense que tout le monde qui regarde le foot doit se souvenir qu'on n'en fera pas des robots des arbitres. L'erreur restera humaine et il y en aura encore des problèmes d'arbitrage, des problèmes ou des phases litigieuses tous les week-ends. Mais comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, ça fait partie du foot. En parlant de propos et il y en a un autre qui a sorti des propos envers son employeur, Olé Lozé, Tariq Tissoudali, à la fin du match face au Standard, donc on parle déjà du week-end dernier, qui lui a quand même un peu remis en cause la gestion de ses dirigeants, notamment lors du mercato hivernal. Vous avez trouvé ça... Vous comprenez Tariq ? Moi, je le comprends à 100% et ça doit être d'autant plus frustrant que lui parce qu'il revient d'une grosse blessure et il perd deux concurrents ou plutôt un joueur qui joue avec lui d'un coup et donc ça l'oblige en fait de plus à revenir d'autant plus vite à un certain niveau alors que... Même s'il était déjà bien revenu. Oui, il était déjà bien revenu mais ce genre de blessure, d'un coup tu passes ou tu es dans une rotation, tu joues... Allez, tu joues la plupart des matchs mais tu es dans une rotation et d'un coup tu joues tous les matchs, tu t'enchaînes à un certain rythme mais quand déjà en plus de ça tu ajoutes le fait que normalement vous étiez censé jouer le titre mais d'un coup le projet tombe à l'eau, moi je peux comprendre totalement sa frustration. Et tu n'as aucun problème à ce qu'ils le disent en conférence, enfin en interview d'après match ? D'un point de vue de son employeur, c'est vrai que c'est délicat mais après, nous en tant que explicateurs de football... Il a dit tout haut ce que tout le monde pense. Je préfère voir ça que quelqu'un qui a un discours hypocrite. Et puis surtout, ce qu'on peut lui reconnaître c'est qu'il a fait un mandant honorable parce que quelques jours après directement il a reconnu, il a dit j'aurais peut-être j'ai fait une erreur. C'était dans le feu de l'action et tout ça. Il a dit maintenant on est motivé pour le match qui arrive ce week-end et j'ai fait une erreur. Après ça aussi, l'équipe média... Oui c'est ça, c'est de la com, c'est vrai, mais il l'a fait. Il aurait pu dire moi je m'en fous de toute façon je suis... Il n'y a plus personne de star là. Mais justement, moi j'ai envie de dire que si même Tariq Tissoudali commence à mettre le doigt sur ce qui ne va pas à Gant, c'est qu'ils sont vraiment arrivés loin. Mais après, il faut aussi remettre le contexte et ça m'a fait rire parce que j'ai vu que Van Azebrouk a un peu répondu en disant oui, avant de parler il faut être... Une semaine après avoir allumé deux poîtres, il fallait oser. Il a dit un truc du style avant de parler il faut d'abord être irréprochable genre sourire... Mais lui-même lui-même n'est pas irréprochable donc en fait peut-être l'attitude qu'il a pousse ses joueurs également à péter des plombs donc moi je trouve que ouais, voilà le choix je ne sais pas si c'est Barro si c'est De Witt je ne sais pas qui ou l'OAJ je ne sais pas qui a fait le choix de vendre tous ces joueurs-là mais ouais je pense que ça peut leur coûter les playoffs et même s'ils vont en playoffs ils ne vont rien foutre et on aide de toute façon moi je l'avais dit depuis le départ si je me souvenais au début de la saison quand on avait fait on est toujours déçu moi c'est une équipe de blagueurs c'est toujours la même histoire que chaque année ils ont un effectif de dingue et que chaque fois ils se trouvent Gant pour moi c'est le Real Sociedad de Belgique c'est la même couleur en plus c'est le même délire c'est-à-dire jusqu'en janvier tu vois superbe jeu ils sont top 3 etc et puis ça coule alors là oui ils ont des circonstances j'ai bien aimé le bruit le bruitage franchement incroyable c'est Hollywood avec lui après ils ont des circonstances atténuantes parce qu'ils ont perdu un joueur mais je ne peux pas croire que c'est seulement lié à ça parce que chaque année c'est la même histoire donc pour moi c'est vraiment une équipe de plaisantins et donc voilà ils ont à s'en prendre à eux-mêmes mais voilà c'est dommage pour tous les bons joueurs qu'il y avait là-dedans moi je pense notamment à De Sarratis ou Dali etc mais voilà après il ne faudra pas s'étonner que les gens vont voir ailleurs parce qu'ils tirent eux-mêmes des balles dans les pieds et partout dans le corps je crains en effet que la saison sera encore longue pour la gantoise en parlant de saison la saison européenne il nous reste deux clubs belges en conférence Ligue on était plus farx avant le match allé qu'après le premier match j'y crois toujours j'y crois toujours pour qui ? pour Bruges ? je suis obligé de croire que pour Bruges en soi ouais non après quand tu vois le match de Bruges c'est classique il suffit de voir un peu la réaction de Déla franchement ça m'a fait de la peine parce que tu voyais vraiment un homme un père de famille vraiment au bord des larmes pour un match de foot ouais ouais il était pris de coup et honnêtement quand tu vois le but qu'ils encaissent t'as envie de te poser des questions mais moi je tiens à le répéter je suis désolé tu ne peux rien faire avec une défense centrale pareil je suis désolé je suis désolé je suis désolé mais les Spillers c'est tout mais que le mais que le pour moi c'est le Spillers c'est pas si mauvais que ça non c'est pas si mauvais mais c'est pas le il a fait l'entretien avec Guillaume Gauthier donc il a entendu Spillers c'est très bien non mais il est pas mauvais il est pas mauvais mais c'est pas niveau Bruges non mais pour moi si Spillers il est à côté il est à côté de Vortongen tu ne parles plus du même joueur il faut mettre le petit ordonnèse ordonnèse il est déjà largement mieux mais donc voilà moi je pense que mais je crois quand même qu'au retour ils vont parce que Molde faut pas aller faut arrêter de se mentir c'est une fausse équipe donc ils iront en demi je reste là dessus par contre l'union est-ce que les gens peuvent mettre leur maison ou tu nous fais une lettre ça je n'irai pas jusque là mais pour l'union par contre gros match de leur part c'est vraiment décevant parce qu'ils étaient au dessus partout et je vais lâcher une phrase bidon mais sauf dans les deux rectangles oh là là non mais c'est vrai c'est magnifique franchement c'est une phrase bidon mais on l'entend tellement mais quand c'est toi qui l'a dit elle prend une autre dimension les gars je suis désolé ils ont nettement mieux joué qu'eux mais t'as l'impression qu'à chaque fois que Fenerbahce oui mais allez moi je trouve que c'était le dernier geste qui manquait mais sinon Fenerbahce je ne les ai pas trouvés exceptionnels après il y a une réalité ils ont des joueurs offensifs de qualité et à partir du moment où une équipe avec une telle expérience tu ne les termines pas c'est eux qui terminent et c'est tout après il n'y a pas mort d'homme 0-2 0-3 0-3 pardon face à Nikon Fenerbahce voilà moi je rappelle juste que devant malgré toutes les critiques qu'on peut émettre sur lui ou quoi Mishiba Chuaï regardez son CV c'est Chelsea c'est Marseille et dans le jeu il n'a pas été mauvais en plus voilà c'est Marseille c'est Dortmund voilà je dirais à un moment donné il y a quand même une grosse différence avec ce qui est de l'autre côté Amoura avec tout le respect que j'ai pour eux donc voilà moi je pense qu'il n'y a pas à rougir de ce score surtout comme tu dis ils ont montré de belles choses moi ça me frustre moi je préfère qu'ils se fassent taper proprement c'est pas Marseille qui dit ça je préfère que tu me drives correctement non mais c'est pas comme ça tu peux pas aussi bien jouer et t'en prendre trois pour moi c'est trop et tu dois te poser des questions c'est vrai mais vous pensez pas quand même qu'on a peut-être été un peu trop on s'est vu trop beau avec l'Union c'est juste c'est le genre de défaits peut-être c'est le genre de défaits qui arrive lors d'une saison ça peut arriver je crois que toi tu surcotais l'Union et tu sous-cotais les équipes turques voilà c'est ça exactement c'est ce que je dis moi le premier je pense qu'à un moment donné voilà la réalité j'avoue bah oui la réalité refait surface parce que moi j'étais le premier à le dire il y a deux semaines ou la semaine dernière le podcast de la semaine dernière où je disais ces équipes turques comme je dis c'est des plaisantins parce que dans le sens ils sont toujours des pré-retraités ça t'a valu quelques remontrances en DM il paraît oui en DM des Dzeko c'est plus pour un art d'aguleur mais c'est vrai que de base c'était pour ça donc comme quoi le championnat turc c'est pré-retraité bah oui les amis c'est pré-retraités à un moment donné regardez qui y va qui y vont par exemple c'est les A.A. c'est les Dzeko et Dzeko il est meilleur buteur aujourd'hui avec 20 buts attention à Dzeko mais comment ça il est bon il est bon regarde t'as vu la saison dernière qu'il fait ou quoi mais il avançait plus quasiment mais quoi c'est qui qui joue quand ils vont au final en Ligue des Champions il est titulaire il est titulaire mais regarde ces statistiques mais il est fort il fait une bonne saison là j'accepte pas c'est un joueur qui est bon dans un système 4-4-2 parce qu'il est pivot il peut jouer avec Alotaro mais c'est pas aujourd'hui c'est plus l'attaquant qui peut te tenir et qui est pas lui seul c'est ça que je veux dire sache aujourd'hui il vient en Espagne il te met 20 buts je te promets pas au Real pas au Barça de quoi ? pas au quoi ? pas au où ? si tu me dis non mais évidemment si tu me dis qu'il va jouer les 38 matchs d'un club comme Sociedal il va en mettre peut-être 14-15 oui avec les pénaltys etc mais c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pas un joueur qui peut porter il a plus à son âge c'est pas question de talent moi Zeko je le trouve trop fort je dis juste qu'aujourd'hui à son âge à 38 ans il a plus le coffre pour faire des saisons à 25-28 buts tu vois c'est juste ça et pour terminer notre dernier sujet belge Edin Zeko est passé par la S-ROM et actuellement il y a un gardien qui pète le feu à la S-ROM il est belge un belgo-serbe ou serbo-belge je sais pas belgo-serbe ça passe mieux on va dire ça Milet Svila qui était pas loin de passer pour l'éternel espoir qui ne percera jamais et là depuis l'arrivée de De Rossi il reçoit sa chance c'est vrai qu'il a longtemps passé son temps sur le banc que ce soit à Benfica ou même au début à la S-ROM 24 ans il a donc ça reste jeune et pourtant on a l'impression que ça fait des années qu'on en parle mais moi j'ai l'impression c'est le genre de joueur on en a vu beaucoup en Belgique qui était pro à 11 ans ouais les mecs qui avaient déjà des réseaux sociaux mais c'est vrai que lui on en parlait déjà à 14-15 ans et le prochain comme ça c'est le petit Bounida tu verras Ryan Bounida pro depuis 11 ans je vous verrai aussi qu'il a pas écouté mes conseils franchement s'il arrive déjà au niveau d'A-S-ROM je serais déjà content pour lui mais moi je pense que Miles Villard déjà il faut dire ce qu'il est je trouve qu'il dégage quelque chose clairement il a un charisme il faut dire ce qu'il est nous en Belgique aujourd'hui dans la next gen comme on dit pour moi comment il s'appelle Van der Voort c'est ça ? je suis désolé mais faut m'expliquer ça s'arrête juste à la comparaison de grand et courtois mais comme tu dis c'est un bon gardien c'est un bon gardien mais il dégage comment ça se fait que Leipzig qui est parti a mis de l'argent sur ce garçon ? c'est la P4 ouais mais où est le rapport ? il est grand aujourd'hui quand t'es grand gardien t'es jeune c'est Christophe c'est l'école gangoise comment il s'appelle ? l'olichon l'olichon pardon merci qu'il expliquait aujourd'hui quand t'es jeune grand gardien tu fais 1m90 9 fois sur 10 t'es repéré déjà malgré le truc parce qu'on estime qu'en fait en tant que gardien et surtout c'est jeune t'as encore une grosse marge de progression et je crois qu'eux ils ont misé sur ça ils se sont dit il est jeune il a déjà pas mal de matchs et puis il y a aussi cette fameuse comparaison avec Thibaut Courtois ils disent pourquoi pas un deuxième courtois le mec il a dit à Mathien oh vous ressemblerez le mec là désolé mais désolé mais quand tu vois Openda moi j'aurais jamais pu croire que ce mec là puisse s'imposer à Leipzig tu sais qu'il l'a emmergé ? non non Arrête si on en parlait Openda à Bruges et les standards je vois même pas ça c'est à Bruges mais 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 à Lens à partie de Lens c'était l'année passée les gars mais quand je vous parle de Openda Openda c'est-à-dire au mois 11 Openda vous auriez pensé quand vous le voyez à Bruges qu'il s'imposerait en l'étranger à Bruges c'est à Lens ouais voilà Van der Voort qui montre aujourd'hui la gang c'est un peu ce que Openda a montré après Bruges mais ils sont pas partis l'acheter à ce moment là non mais dans ce sens c'est qu'aujourd'hui le mec il joue dans un club qui joue la Coupe d'Europe et il est titulaire alors qu'il a quel âge Van der Voort il est encore jeune 22 ça fait déjà 2-3 ans qu'il est titulaire donc il a pas mal de matchs déjà à 22 ans on essaie de le pousser mais je suis désolé pour moi c'est pas des virouf non plus tu vois donc voilà pas loin pas loin pas loin c'est important après il faut pas prendre les recruteurs de Leipzig pour n'importe qui ils savent pas dit ça j'ai pas dit ça mais c'est à dire que c'est un pari c'est un pari c'est un pari malgré leur taille qu'ils sont achetés à des prix c'est ce que je viens de dire c'est raison de plus c'est ça que je dis t'essaies de trouver en fait t'essaies de trouver une explication à ce que Red Bull a fait on n'en trouve pas et donc toi tu dis allez il ressemble à Courtois il vient de Genk non mais ça joue d'office le storytelling derrière joue d'office t'as un gars de Genk qui est aussi grand qui est jeune etc on dit pourquoi pas sur un malentendu mais attention j'avais pas dit qu'il peut avoir la carrière de Courtois j'ai dit pourquoi il ne peut pas progresser à arriver à un bon niveau de gardien de Bundesliga dans ce sens là moi il y a beaucoup de gardiens comme ça moi sincèrement quand Matt Sells je ne voyais pas réussir la carrière qu'il fait être une référence et être élu si parce qu'il faisait des bonnes saisons en Belgique mais le gardien de Liga t'aurais dit devant des navases devant des trucs je pense pas soyons honnêtes Matt Sells il y a un paquet de chips il n'y a pas des gardiens de ouf en Liga dis-moi il y a quel gardien de ouf en Liga il n'y a pas de gardien de Liga je te souviens là qu'il a été meurde gardien de Liga devant oui mais il y a quel gardien de ouf Donnarumma et puis Donnarumma t'as des bonnes costumes non non il était cuit il était cuit bonnes costumes mais ce sont des internationaux t'as des bonnes t'as des bonnes t'as des bonnes Anthony Lopez mais ça Mando d'Aren même pas il a 42 ans ok ok il a été venu au bon à Marseille on va m'expliquer que le gentil Matt Sells aujourd'hui il est devant et c'est normal qu'il soit meurde gardien de Liga si vous m'aviez dit ça il y a quelques années ok bah alors les gars chapeau il était bon il était bon il était bon en fait là où le débat est mal amené arrêtez là où le débat est mal amené c'est que en fait Van Der Woerth n'a fait aucune saison top en Belgique alors que Matt Sells il en a fait une directement Van Der Woerth c'est l'année passée il a fait cible très très bon moi je les ai pas vus d'ailleurs l'année passée quand ils ont failli être champion avec le fameux hélicoptère qui part en tous les sens et bah Van Der Woerth il fait une saison une très bonne cible mais même pas l'année passée on se rappelle de Buté on se rappelle de Buté on se rappelle de Maurice mais lui regarde un peu le truc t'avais El Hanus t'avais Van Der Woerth Fadi lui-même qu'en Régine je suis sûr que il reconnait j'ai bien dit El Hanus il va vous le dire j'ai bien dit t'avais El Hanus Fadi l'a bien dit magnifique t'avais El Hanus t'avais Van Der Woerth et t'avais l'autre là l'attaquant là Plainty non Mike Trasor t'avais les trois qui dégage un peu t'avais une ossature mais bon on va pas revenir là-dessus mais ça peut on va pas on disait que t'as un bon gardien mais il avait pas le statut par Matisse d'ailleurs moi ce que je tiens à dire c'est que l'Essence pour moi celui de HL je le trouve beaucoup plus intéressant que Van Der Woerth et même je vais appouiller plus loin parce que l'Essence vient de gang il y a un autre de gang que j'ai vu la semaine dernière qui joue maintenant non celui qui est à Bruges comment il s'appelle Yackers Yackers ça fait un temps qu'on parle de lui en plus non mais le gars en fait il a fait le tour du monde enfin pas le tour du monde mais bref même lui je l'ai trouvé plus intéressant moi je suis désolé Van Der Woerth il m'intint il montre rien je ne sais pas j'ai directement en brillant en disant je ne suis pas si grand que ça j'ai directement dit je suis tout à fait d'accord avec toi moi je le trouve vraiment moyen mais il ne dégage pas de charisme mais je disais juste que peut-être que Red Bull l'a acheté parce qu'il a ce storytelling qu'il est grand il a des jeux un peu long et ça passe bien pour rappel on parlait donc de Millet Filat c'est vrai s'il nous écoute et qu'il ne s'est pas endormi la question c'était est-ce qu'il doit ou il peut moi je trouve il faut le tenter être sélectionné c'est le deuxième meilleur gardien qui peut jouer pour la Belgique actuellement non le troisième tu mets Sels devant non Castells non mais il a du deuxième mais il y a qui parce que Courtois il est haut c'est pour ça qu'il a du deuxième non non Courtois non ok il y a Castelli moi je trouve Castells Castells il y a 2-3 ans était vraiment très bien mais l'année dernière il est meilleur gardien de Indes c'est pas lui non il faudra regarder parce que je sais qu'à Wolfsburg d'ailleurs même ils ne l'ont pas prolongé non non le meilleur gardien de Boulosigat c'était l'année d'avant c'est de moins en moins bon de moins en moins fiable Castells ouais ouais c'est vrai je suis d'accord qu'il surfe beaucoup sur ses meilleures années depuis 2-3 ans il surfe beaucoup sur ses meilleures années avec Truc parce qu'il est là depuis 9 ans etc et que pour un Belge il fait des records de nombre de matchs de toute manière on sait très bien qu'après Courtois il faut un jeune et c'est pas quelqu'un comme Sels ou Castells ou Kaminski qui ont 30 balais qui vont suivre pour voir tout le monde pour vous faire prendre il a une carte de dingue à jouer parce que le gars tu continues à être titulaire à Rome t'as 24 ans Courtois il continue à faire ses conneries d'orgueil mal placé attention que ce Villari il s'impose pas numéro 1 pour un bon petit temps c'est intéressant je trouvais que c'était un peu tôt mais bon si vous êtes très contraint je vais pas vous mais par contre ce qu'il fait avec la Serbie ça vous dérange pas de quoi je sais pas il avait mis son choix là-bas il a pas mis son choix il a été pris en amical un match il a été pris on te prend pas par le con il a été sélectionné 5 fois et là il est monté une fois au jeu c'est ça que je vous dis il a été sélectionné il a 5 sélections non c'est pas que son don il a le droit je demande vous trouvez pas ça un peu je sais pas moi perso c'était à une période où t'avais Courtois je sais mais moi perso bah oui mais c'est ça pour moi ça doit pas rentrer en compte je vais faire un vieux discours et tout et moi perso je suis serbe bah tu viens 5 sélections et tu vois Courtois ce Courtois il est pas là et t'as l'occasion de changer de pays bah je t'insulte tu disais je t'insulte c'est mon affaire il sera plus en Serbie il sera plus en Serbie comme on est passé là c'est deux débats différents moi je vous pose votre question ça vous dérange pas si par exemple toi aujourd'hui tu me parles moi en tant que belge non si t'as un joueur belge moi ça me fraîche l'inverse ça me fraîche voilà c'est ça ma question genre si maintenant il est belgo serbe mais en fait tu retournes juste rien à foutre parce qu'à partir de moi il choisit la Serbie c'est qu'il s'adresse plus à mon équipe je m'en fous ça t'aurait pas dérangé mais alors il est titulaire là-bas non où ça en Serbie non il est pas titulaire il jouait pas ouais mais ok mais maintenant t'inquiète pas qu'il aurait été titulaire à l'ESROM bah bien sûr que si bref il aurait joué les gars il est titulaire à l'ESROM tout ça pour dire en fait que moi je fais partie de ces gens qui estiment que les joueurs font ce qu'ils veulent par rapport au choix et donc si le gars il a envie de se casser je dis bon ben casse-toi moi je m'en fous non moi j'ai pas te dit moi perso en tant que supporter moi ça m'ennuierait par exemple moi moi je supporte pas et qu'on ne m'en veuille pas moi je suis pas supporteur des diables et depuis tout le temps jamais tu supportes des diables quoi ? non mais c'est vrai mais j'ai jamais senti une accroche mais voilà moi je suis supporteur du Brésil et de trucs bah ça m'aurait fait chier que ce soit au Brésil ou même du coup ou de l'RDC c'est bien connu Lens ou de l'RDC bah ça me fait chier par exemple si t'as un joueur qui est là qui joue pour l'RDC pas si même si c'est pas du goal mais il est là et que demain par exemple il a la chance d'être sélectionné par imaginons le Portugal ou la France et il dit ouais tu sais quoi je me casse alors qu'il a déjà sélectionné il a joué quelques matchs je trouverais ça un peu bon vent ouais je dirais bon vent et casse-toi mais j'aurai la haine parce que je me disais c'est quand même un peu se moquer de voilà t'es patriote ou pas tu vois tu peux pas venir comme ça la sélection c'est pas comme un club tu vois donc voilà c'est mon avis je pars du principe qu'en équipe nationale il n'y a pas que des patriotes donc si je veux juste des bons joueurs et des joueurs qui mouillent le maillot mais si t'es pas patriote c'est pas grave et puis bon c'est pas comme si il avait pas d'attache avec la Belgique il a fait toute sa formation ici il est né ici t'as le droit d'avoir des doutes aussi bien sûr si c'est ça on en parle pas comme quelqu'un qui a juste été dans un club belge pendant quelques années et qui peut prendre la nationalité non il a la nationalité belge en l'occurrence donc voilà les binationaux c'est pas toujours évident non mais son père a joué aussi non mais ça c'est moi et son père je crois même qu'il a la nationalité belge aussi c'est pas un problème mais je trouve que voilà que voilà que moi perso je l'aurais pas bien si j'étais serbe je le fusille voilà mais comme tu l'es pas tu le fusilles pas on clôt le sujet enfin les sujets belges mais on va passer sur des sujets internationaux et je suis sûr que vous aurez quand même des avis surtout toi Alain donc préserve-toi t'inquiète c'est pas un sprint c'est un marathon t'inquiète 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 et alors pour te lancer mon petit sujet préféré Louis-Henriquet et la gestion Mbappé ouais bah écoute moi pour une fois je vais défendre Bac mais il y a un mais il y aura un mais on fait une minute de silence ou il y aura un mais non pour être honnête avec vous moi je trouve que c'est de la pitrerie c'est clownesque oui ce qu'on reproche à Mbappé d'être allé en tribune voilà à Monaco donc en gros il sort à la mi-temps et il va en tribune à côté de sa maman attends je vais compléter c'est pour ça qu'il y a un mais mais tu peux évidemment me couper parce que je le fais souvent donc je vous j'accepte aussi c'est donnant donnant donc là où je trouve que c'est clownesque c'est que qu'on fasse aujourd'hui des émissions des débats sur le fait que le joueur il soit allé en tribune alors qu'on a toujours au football ici c'est ce qu'on est en train de faire je sais pas si tu te rends compte non je sais pas on a toujours au football ici que ce soit en amateur en professionnel en U8 quand le coach il te dit tu sors à la mi-temps à la douche direct tout le monde va à la douche j'envoie aucun revenir en vêtement sur le banc il t'envoie beaucoup aller près de leur daronne c'est là où il y a le mais c'est là où il y a le mais c'est le plus important non non parce que beaucoup de gens sont attardés je suis d'accord avec Len beaucoup de gens sont attardés sur le fait qu'il y a en tribune ça c'est pas un problème tout le monde fait ça le contraire m'aurait plus étonné qu'autre chose tu vas pas en tribune dans leur vêtement même avec le training du club tout le monde est déjà habillé avec les protestibias prêt à rentrer ils sont en train de s'échauffer tu vas rester à côté du staff comme ça c'est pas le T4 tu vas en tribune donc ça c'est pas un problème après c'est quoi c'est juste qu'il soit à côté de sa maman non non c'est pas ça non mais non quand on va en tribune on va à côté de ses proches tu vois en fait tu vas dans le quand t'as terminé enfin quand tu sors à la mi-temps et tu rebouge donc tu vas pas sur le banc tu vas dans la comment on appelle ça dans le non mais il y a même la boxe il y a même le 16ème homme qui est là mais maintenant ma question ça dépend des stades t'as des stades où c'est juste derrière les résistants en face quoi mais non ou parfois même t'as ce qu'on appelle la tribune d'honneur qui est faite pour les joueurs et là donc parfois aussi tu peux y retourner et du coup moi je ne sais pas comment ça se passe à Paris et je ne sais pas comment ça se passe dans le club de Paris je ne sais pas comment ça se passe dans le stade Louis 2 donc je ne sais pas est-ce que où il devait retourner finalement en fait il y a une chose c'est quoi la polémique c'est que c'est le cinéma qui fait avec ça la polémique c'est le cinéma entre déjà un faire des photos avec tout le monde donc après la mi-temps ça je suis tout à fait d'accord avec la tante ça c'est n'importe quoi et ça il est condamnable et puis surtout il ne faut jamais oublier une chose c'est que c'est le vice-capitaine du PSG et à un moment donné peu importe il était capitaine de ce match-là le coup du téléphone devant les caméras ça et puis sourire sourire tu sais très bien que t'es en l'embrouille avec ton coach tu sais très bien que ça fait trois matchs nuls de suite en Ligue 1 tu sais très bien tout ce qui se passe tu souris donc c'est en mode ouais tu me sors mais moi en fait je m'en fous je m'en fous donc c'est un peu narré donc ça il n'y a pas tout ça c'est ce côté un peu et j'ai déjà dit que je n'aime pas Chebappé mais bon on n'est pas la première fois ni la deuxième fois donc ça je vais passer outre mais faire des débats sur le fait qu'il est en tribune moi je ne comprends pas ce n'est pas ça le problème le problème moi j'aurais aimé qu'on dise il est en tribune il a fait ce qu'il devait faire le problème c'est ce qui se passe après tu vois mais il joue en fait et c'est là où je vais dire il y a un mais Mbappé se met au niveau de son coach parce qu'Henriquet est un clown est un clown sans nom parce qu'aujourd'hui qu'on me dise qu'Henriquet il veut faire le mec aujourd'hui qui fait ce qu'il a fait au Barça de 2015 de faire sortir mais si il a fait une fois il faut arrêter ça c'est un storytelling de dingue il a fait une fois il a très vite compris que tu ne l'aurais fait plus première chose deuxième chose c'est bien beau de faire ouais je mets Mbappé sur le banc je le fais rentrer 25 minutes ou alors je le fais sortir quand il n'est pas bon à 60ème etc on n'a pas vu face Sociedad parce que c'est bien beau de faire une conférence de presse oui je pourrais peut-être le mettre sur le banc il a mis tout le match je peux te le dire et il a très bien vu et il était content de l'avoir mis exactement il a très bien vu qu'au match allé c'est Mbappé qui lui sort de la merde parce que tout le match Sociedad est meilleur et Sociedad d'ailleurs a failli marquer donc il a beaucoup de chance c'est Mbappé qui lui met ce but là sur le corner à l'aller et c'est lui qui m'est doublé au retour donc sur les 4 buts de Paris c'est Mbappé 3 fois donc à un moment donné Lucien Riquet est quand même au moins l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas te passer de Mbappé et moi vous savez très bien comment je n'aime pas Mbappé comment je le détruis mais c'est un fait si le PSG est en vie en Ligue Champion et même en Ligue 1 il faut le dire c'est Mbappé parce qu'on peut et encore ce week-end mais c'est quoi cette histoire tu fais 2-2 à domicile contre 1 et tu fais monter Mbappé à la 71ème minute mais tu te prends pour qui en fait mais attends mais en fait qu'est-ce qu'il veut prouver tu te prends pour le coach 2-2 les gars la Ligue 1 est finie ils vont être champions donc pourquoi qu'est-ce que ça change en fait déjà pourquoi il ne pourrait pas y avoir de rotation avec Mbappé en fait moi ce que j'entends pourquoi il ne le faisait pas avant non mais ok oui parce que Mbappé ça ne fait pas de puissance de non ce qu'il est mauvais il peut petit à petit préparer sa saison suivante et c'est ce qu'il explique la Ligue 1 est cohérente c'est vrai mais si tu prépares ton truc alors en fait ne le fais pas jouer tout court alors en fait moi c'est non parce que j'ai l'impression que c'est l'humiliation tu vois il veut humilier mais moi je suis d'accord avec Lens et c'est ça qui me dérange c'est ça qui me dérange je pense que je suis un point de vous deux c'est que d'un côté moi je me mets à la place de Lucien Riquet évidemment je sais que Mbappé se casse donc moi je tiens à préciser un truc je contextualise moi je pense honnêtement que d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue tactique le départ de Mbappé est une bonne chose pourquoi d'un point de vue institutionnel tout simplement parce que Paris n'est pas dans la capacité aujourd'hui l'institution je dis bien de Paris n'est pas dans la capacité de gérer des stars on l'a vu avec Neymar on l'a vu avec Messi on l'a vu enfin on le voit avec Mbappé et les seules fois ça s'est plutôt bien passé c'était avec Zlatan mais c'est parce qu'il y avait une autogestion avec Thiago Mota et surtout parce que Zlatan est un grand joueur surtout parce que moi c'est là où je pointe Mbappé c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut et ça je te l'avais dit quand on parlait de ce fameux débat de le mettre au centre du projet Mbappé je vais même pas dire joueur le terme est important il n'est pas un homme à mettre au centre d'un projet c'est pas quelqu'un qui sait porter un projet c'est pas quelqu'un qui sait il y a un type qui s'appelle Perez qui va exactement faire ça dans quelques temps non mais tu comprends pas parce que le PSG c'est pas le Real Madrid et parce qu'autour de lui au centre du projet tu dois être un grand club pour le mettre au centre de ton projet exactement mais oui mais c'est à dire c'est là la différence dans un grand club le centre de projet ça veut dire que tu seras le centre de projet tactique sur le terrain mais ça ne pourrait être jamais en dehors du terrain ils ont mis Mbappé le centre du projet en dehors et sur le terrain et ça c'est pas possible moi je pense Mbappé sera tout aussi enfin ça sera le centre du projet à la matrice marketing oui mais ce que je veux dire tu parles de quoi là ce que je veux dire c'est que Mbappé ne va jamais imposer à un directeur sportif il ne va jamais imposer c'est toi l'institution qui lui donne ce pouvoir là mais c'est justement ce que j'étais en train de dire ok bah je te laisse terminer donc ouais moi ce que je suis en train de dire c'est qu'à Paris c'est pas possible ils sont pas dans la capacité de le faire donc c'est une très bonne chose qui se casse tactiquement Lucien Riquet il a un gros problème d'ego exactement et je pense que le fait de ne plus avoir Mbappé et d'avoir 11 joueurs qui ne font que pourrir j'invente ils achètent Ossimène ils ramènent Xavier Simons ils achètent Bruno Guimard j'en sais rien mais ils feront un collectif beaucoup plus fort donc moi je pense sincèrement que c'est une bonne chose pour les deux parties c'est le meilleur moment après je crois que Lucien Riquet c'est là où je vais venir avec son ego oui parce que c'était le sujet de base mais c'est qu'il a il a fait la même chose avec Messi il a fait Ramos à moindre degré je crois que c'est quand même pas tout nouveau du coup non mais c'est que le souci c'est que c'est de l'ego ouais mais je pense que en même temps je comprends un petit peu son idée ça veut dire quoi c'est que quand tu as Mbappé et que tu penses qu'il va re-signer t'es obligé de le faire jouer tous les matchs toutes les minutes parce qu'il a envie de marquer donc t'es un peu bloqué et je pense que maintenant le fait que Mbappé n'est plus entre guillemets c'était l'hésitimité et qu'il peut faire ce qu'il veut moi je pense que ça va être bien dans un sens pourquoi mais faudrait pas qu'il en abuse parce que sinon Mbappé va péter un câble c'est que il doit le reposer comme ça le joueur est beaucoup plus prêt pour les matchs importants en Ligue des Champions je pense que ça ce serait une bonne chose mais il doit pas trop tirer sur la corde parce que les histoires de le faire sortir à la mi-temps de le faire jouer 20 minutes à un moment donné t'as pu le faire craquer pour un joueur de son standing il peut péter mais après je trouve aucun problème à le faire jouer 20 minutes après un match retour de Ligue des Champions c'est tout à fait entendable et surtout s'il lui dit tel quel j'espère qu'ils sont expliqués mais le faire sortir à la mi-temps comme il l'a fait et qu'il faut pas me dire que c'était quelque chose mais après je veux qu'on se mette à la base de Louis-Saint-Riquet moi je pense que déjà en arrivant à Paris je suis même pas sûr qu'ils disaient que Mbappé allait rester plus de deux saisons là-bas donc en fait je vois mal pourquoi il se sentirait atteint dans son égo par le fait que Mbappé parte c'est pas de sa faute si Mbappé parte il avait même aucun pouvoir là-dessus et là c'est le deuxième point que moi je voulais souligner pourquoi il se sentirait abîmé dans son égo non mais il y a une chose que beaucoup de gens oublient c'est que moi je pense que le problème de Mbappé c'est pas que Mbappé parte c'est que Mbappé est passé au-dessus de lui pour annoncer parce que selon les bruits il a annoncé au groupe sans en parler à Enrique et moi je suis et là c'est là où je donne le point à Enrique et je peux comprendre moi je prépare un match une double confrontation de 8ème de finale de Ligue Champion et toi tu vas annoncer au groupe comme ça sans m'en parler que tu pars sachant tous les bruits que ça va donner et donc je pense que ça il l'a mal pris mais oublie pas un truc c'est mettre un peu on oublie un truc c'est que enfin je crois et encore une fois chacun peut penser ce qu'il veut mais Mbappé je pense que le clan Mbappé l'explique au président et c'est le président qui fait fuiter donc il faut bien préciser que Mbappé dans cette histoire là n'a rien à se reprocher et c'est le club qui a fait l'idiot c'est vrai ça je suis tout à fait d'accord mais je pense aussi que moi de ce que j'ai lu en tout cas et ils sont souvent bien informés l'équipe c'est qu'apparemment il a quand même parlé aux joueurs avant de parler au président ça je sais pas il a parlé comment il a parlé dans l'expression entre eux ou il a réuni le groupe le collectif le problème c'est que ça on va tourner en rond on le saura jamais mais moi c'était une piste je pense que c'est ça qui prend plutôt mal c'est que j'ai l'impression qu'il se dit en fait t'as sapé mon autorité en fait tu vois ce qui pourrait être on va pas tourner en rond mais moi je trouve la nuance est quand même très importante si maintenant c'est des discussions entre joueurs comme il y a tous les jours où il se parle entre eux il dit ouais je vais partir c'est un truc genre pour moi c'est pas vraiment ça apparemment il a réuni les joueurs il a réuni les joueurs il leur a expliqué voilà je pars etc mais on va essayer d'aller au bout et de faire le maximum et donc il a fait ça sans le dire au coach voilà sans le dire au coach je crois que c'est un peu gros c'est un peu gros et c'est un peu gros je le répète on le saura jamais mais pourquoi il l'humilie comme ça alors moi je vois pas trop de trucs non c'est juste pour lui parce qu'il sait qu'il est le maître il est le maître à bord maintenant il sait que Mbappé va et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué c'était dans l'excellente émission l'after que j'adore qui le disait hier mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet Etan il était repris tous les matchs depuis janvier et depuis la prolongation sans blague mais d'ailleurs non même pas dans le groupe mais c'est l'équipe mais trop rire initialement l'équipe annonçait qu'il allait rester mais aujourd'hui ils ont sorti un article où ils se demandent s'il va pas partir en fait c'est là où tu vois que Paris je suis désolé mais l'institution pour terminer là-dessus vraiment c'est une gestion de plou en fait tu peux pas m'expliquer que et même et tu le vois que ce soit avec Zlatan que ce soit avec Thiago Silva Di Maria tous les joueurs les grands joueurs de Paris ça se termine toujours mal tout simplement parce que Nasser en fait ils ne supportent pas qu'on lui dise non et je pense que ce qu'ils devraient faire pour cette fin de saison et pour que peut-être on sait pas ils sont quand même dans la capacité de gagner quelque chose qui en plus avec un bon tirage qu'ils trouvent juste un moyen de bien terminer qu'ils reprennent l'année prochaine avec un collectif beaucoup mieux huilé sans star et voilà mais qu'ils terminent pas en eau de boudin ça ok non mais en plus en Ligue de Champions moi comme j'ai toujours ça me fait mal de le dire mais je sais pas pourquoi j'ai toujours dit je sens Arsenal ou PSG un des deux chaque année sans Paris chaque année sans Paris tu l'as souvent dit Paris tu l'as souvent dit bah il était pas loin l'année passée bah on va en parler bah oui on y reviendra on y reviendra avec Donnarumma mais vas-y arrête on fait le remontada qu'est-ce que tu veux on va en parler on se calme on se calme ça aussi c'est les arbitres reprends tes esprits parce que ça va être à toi t'es prêt ? tu peux aller chauffe-moi moi tout ce que je demande c'est de la bonne foi me dire comment c'est déjà on va parler de quoi bah laisse-moi parler tu sais même pas de ça calme-toi si on va le faire à la question pour un champion vas-y vas-y l'indice s'affiche en bas de votre écran Lens je parle d'une phase arbitrage du match retour face à l'Epsi je prends l'adversaire au col je suis je suis Vinicius oui je lui ai dit oui oui tu voulais revenir sur notre ami Vinicius qui a échappé à la carte rouge franchement là pour le coup je comprends entièrement les critiques qui se sont abattues non seulement sur le Vinicius mais le Real Madrid qu'on a été avantagé et pour moi j'en étais même honteux parce qu'il devait quitter t'as rigolé très loin de ton micro mais tu as rigolé pourquoi il rigole encore ? je sais pas mais quand tu vois ces deux la rigoler t'es obligé de rigoler il va lui faire un monde honorable mais c'est deux clowns c'est pas possible oh il est magnifique laissez-le quand même terminer continue il a l'air vexé que vous rigoliez déjà il a des larmes continue l'air non mais il faut m'expliquer parce que je comprends pas c'est Colibet parce que non parce que en fait quand on regarde bien depuis le début je disais dans le groupe qu'il mérite des rouges j'ai même dit qu'il méritait rouge de dingue là où j'étais sarcastique c'est même moi qui étais le plus soft là où j'étais sarcastique c'est sur Croce mais par contre Vinicius je disais il doit prendre rouge tous les jours à Croce c'est pas deuxième jaune c'est le deuxième jaune d'office ouais voilà ça j'ai dit lui encore limite moi c'est l'inverse pour moi mais attends revenons sur Vinicius c'est ça pour dire ça que je comprends pas parce que lui c'est Vinicius qui veut viser je fais pas un mando normal parce que je l'avais dit que Vinicius c'était le rouge c'est pas la santé honteux c'est le storytelling à la laine non il n'y a pas de storytelling sur cette action là clairement il devait prendre la rouge et malheureusement Vinicius ça fait maintenant 6 ans qu'il est là et il n'apprend pas le garçon il n'apprend pas alors s'il apprend sur le terrain à marquer à être meilleur dans le jeu oui mais malheureusement le comportement ça ne change toujours pas et j'ai l'impression que ça s'empire au plus on avance au plus ça devient la cible facile et je parle de cible c'est important parce que moi j'ai toujours défendu et je défendrai toujours les joueurs qui sont victimes de racisme ça c'est clair et net il n'y a pas de soucis mais à un moment donné il ne peut pas continuer à surfer sur cette vague là et peut-être que mes propos vont faire tiquer certaines personnes je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas défendre quand il est victime de racisme loin de là mais il ne peut pas utiliser en fait ce combat là pour en fait continuer à avoir un comportement aussi déplorable aussi ouais aussi dur parce que c'est pas c'est pas l'image que nous supporters on aime voir du Real Madrid il est tout le temps dans la plainte il cherche la confrontation il cherche la confrontation on le cherche aussi mais ça fait partie en fait quand tu es ce genre de joueur là qui dribble en fait tu dois savoir que tu vas d'office être sujet à ce genre de provocation là tu sais que tu seras dans le collimateur des arbitres plus facilement dans le collimateur des supporters adverses ça il le sait Neymar l'a eu tous les joueurs techniques l'ont eu alors soit t'es un joueur aimé et c'est là où je voulais faire mon billet d'humeur c'est que j'aimerais en fait que Vinicius soit un de ces joueurs moins clivant un joueur apprécié parce qu'il fait le spectacle parce qu'on me dit toujours oui mais les joueurs qui font le spectacle comme ça souvent on ne les aime pas c'est faux c'est faux Ronaldinho il a été aimé apprécier tout le monde Zidane il a été aimé apprécier tout le monde il y en a plein même Messi oui il a été un peu plus clivant parce que le ministre était plus dans le rapport face à CR7 mais Messi rarement les gens vont dire c'est un mauvais mec ou un truc tu vois il va pas être sifflé de tous les adversaires tu vois pourtant lui c'est exagéré même Christian Ronaldo c'est un mec qui a été clivant mais rarement on a entendu des insultes ou des trucs jamais il a été respecté par les adversaires mais Vinicius il attire tout ce truc et j'ai l'impression qu'il adore ça il fait une action il s'est nourri de ça voilà la première chose à laquelle il pense c'est regarder le public adverse pourquoi reste concentré ton match et là où moi j'ai un problème c'est que en fait au plus les saisons au plus on avance alors qu'il devrait tout le monde s'améliorer et encore qu'est-ce qu'il nous fait encore qu'est-ce qu'il nous fait samedi soir vous avez vu l'action quand même où Mingueza le joueur de de Celta Vigo le retient mais vraiment vraiment beaucoup parce que déjà il y a un premier joueur qui le retient et il réussit à s'en échapper puis Mingueza arrive et vraiment skinotique énorme vraiment skinotique énorme donc je peux comprendre t'es frustré mais l'arbitre le sif il prend la jaune tu sais ce qu'il s'est passé trois jours avant en Ligue des Champions et tu arrives encore à le pousser tu te dis mais enfin t'apprends pas en fait tu vois après tu n'apprends pas et ça fait deux fois comme il prend ce risque là et donc moi mon problème c'est que Mingueza non seulement il est imprévisible pour les adversaires mais il commence à être imprévisible pour ses coéquipiers et pour le coach et encore et le coach on va en parler à Ancelotti parce qu'à un moment donné c'est aussi pour moi c'est aussi la responsabilité d'un coach que de faire évoluer le joueur quand Ancelotti en conférence de presse il vient et il nous dit oui c'est le joueur le plus persécuté que j'ai vu de l'histoire je sais pas c'est le coach le plus ancien mais son histoire c'est comme Ancelotti parce qu'il faut m'expliquer quand il me dit ça et donc je vois en fait que le gars en fait alors on n'est pas dans les murs du centre formation du Réal du centre pardon d'entraînement du Réal je sais pas j'espère qu'il parle avec lui mais quand je vois ça en fait je me dis si vraiment c'est le discours que tu tiens en privé avec lui ça me fait peur et je comprends du coup pourquoi le garçon n'avance pas parce qu'il fait que le défendre encore hier oui on lui dit est-ce que vous trouvez que Minissius c'est pas quand même grave que trois jours après il recommence encore et qu'il passe encore au bord de la sanction ah non 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 mais encore une fois je suis désolé mais on le tire le maillot donc c'est normal c'est toujours c'est normal mais non Ancelotti à un moment donné tu le fais sortir ou alors tu le sanctionnes mais il faut faire quelque chose parce que le garçon je vous promets ça va devenir une cible très facile encore plus facile qu'il ne l'est et je termine là-dessus je pense aussi que le fait que Ancelotti pour lui il y a un seul joueur dans l'effectif qui joue 100% de temps de jeu c'est Minissius il devrait arrêter avec ça parce que un ça ne le sert pas au niveau de la fraîcheur il manque d'ucilité en plus de le fait de jouer chaque fois 90 minutes d'être énervé pendant un an par tous les adversaires à un moment donné tu pètes un câble fais le souffler septentième on gagne 3-0 fais le souffler septentième tu le fais sortir tu fais jouer Ardaghuler Ardaghuler il monte encore 4 minutes tu vois il fait monter n'importe qui mais fais le souffler ça rendrait service à l'équipe et aux joueurs et il s'améliorerait aussi et je pense qu'il serait moins source à provocation et les relations avec les adversaires et le public adverse seraient grandis parce que là on arrive dans une situation où c'est plus possible et il va finir par quitter le Real Madrid moi je le dis Vinicius il ne fait pas 3 ans au Real Madrid Mbappé va arriver il va finir par s'énerver il partira parce qu'il se rendra compte que tout le monde est contre lui donc voilà c'était mon petit billet d'humeur et ton petit billet d'humeur qui introduit le prochain sujet où tout le monde était d'accord pour dire qu'il méritait la rouge et est-ce que du coup plus globalement et s'il vous plaît cadrez-vous un peu dans vos propos est-ce que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage j'ai envie de poser la question Lens est-ce que tu as l'impression qu'il y a un avantage factuel parce que ça va être beaucoup de conditionnel en Ligue des Champions c'est des impressions nous n'avons pas de vérification scientifique mais toi tu as vu tous les matchs non mais déjà avant de répondre s'il vous plaît qu'on part du principe qu'on est tous de bonne foi qu'il n'y a pas de de propagande anti-Madrid ou que sais-je ici personne n'est contre le Real Madrid n'oublie pas ton micro non moi non donc principe refusé première chose la bonne foi je n'y crois pas deux minutes venant de vous deux il attaque direct les hommes non mais à un moment donné je veux bien mais si on parle de bonne foi moi je suis de bonne foi pas vous pas mal pas mal écoutez t'as commencé avec de la fausse modestie je regrette ce sujet je regrette ce sujet on l'arrête directement quand tu veux parler de Vinicius sur l'action claire oui mais me dire que le Real est avantagé non en Ligue des Champions non ils ne sont pas avantagés non pas plus que les autres clubs moi j'ai envie de savoir est-ce que tu as en mémoire une seule ou deux on va essayer d'être large un ou deux moments où Madrid a été désavantagé en Ligue des Champions ok mais moi j'ai une question non non s'il te plaît non s'il te plaît je vais t'ai posé une question s'il te plaît c'est là où la mauvaise la bonne foi s'arrête il t'a posé une question il m'a posé une question je peux y répondre la réponse j'ai le droit de la choisir oui donc je réponds par une question par une question c'est ma réponse donc j'allais simplement dire j'allais simplement dire moi je sais pas faire les débats politiques non non pour répondre à ta question en fait Nathan c'est pas la question de savoir si le Real a déjà été désavantagé parce que par définition c'est pas le but dans ce sport d'être désavantagé et désolé c'est pas notre faute si malheureusement les arbitres n'ont pas fait d'erreur qui nous ont désavantagé je suis désolé mais par contre est-ce qu'ils ont mon fait qu'ils vous ont avantagé ? on pose la question on va la passer autrement déjà la semaine passée non non mais c'est pour ça qu'on veut entendre mais voilà mais c'est ça le truc c'est déjà arrivé mais pour d'autres équipes aussi mais pour d'autres équipes comme qui de ce niveau autant Ligue des Champions pas plus tard que dimanche Ligue des Champions Ligue des Champions mais les gars le Real Madrid a gagné 14 Ligue des Champions mais c'est pas tout ici ça attendez parce que là ça commence à énerver 14 Ligue des Champions ça veut dire que pour gagner une Ligue des Champions il faut jouer 11 matchs 14 fois 11 vous avez fait au table de multiplication ça fait combien ? ça fait combien ? 14 fois 11 peut-être vite 154 ça fait combien ? 154 voilà exactement ça fait 154 mais tu... ça veut dire qu'il faut jouer il y a une petite erreur dans ton calcul ça veut dire ça veut dire oui parce qu'il y avait peut-être moins de... bref en gros ça veut dire que le Real a joué beaucoup plus de matchs que d'autres équipes et le fait aussi je le dis le fait aussi que le Real gagne souvent ça met en lumière ça fout la honte comme Zidane qui a eu la chance comme Zidane Ayana et l'imam et le prophète et la mosquée on raconte toutes sortes de théories sur le Real qui gagne les gens ne savent pas accepter que le Real gagne et c'est ça le bon problème votre problème c'est ça c'est que vous avez la haine que le Real gagne alors que vous allez trouver toutes sortes de théories c'est le même débat qu'on a sur Pérez vous avez le garçon laissez-moi terminer c'est le même débat qu'on a sur Pérez et Berlusconi on va me sortir que ce Bunga Bunga il est meilleur que Pérez alors que dans tous les faits Pérez est meilleur on n'arrive pas à reconnaître que le Real est meilleur c'est tout juste c'est nous c'est tout juste parler de faits est-ce que tu as est-ce que tu as un autre club européen qui enlique les champions c'était moi les exemples allez donnez-moi les exemples est-ce que tu as un autre club européen pour lequel on parle d'autant d'erreurs d'habitral mais c'est normal ils jouent moins de matchs ils jouent moins de matchs c'est très très facile moi j'aimerais juste vous demander une seule chose on a parlé de bonnes fois moi je vous demande une seule chose quand le Real est victime de trucs en Liga qui en parle ? personne quand c'est dit quand c'est dit quand il va on parle de Ligue des Champions on parle de Ligue des Champions mais c'est la plus mais vous pouvez pas c'est pas pertinent parce que le Real comme je dis a par définition plus de matchs et plus dans la vie vous savez ce qu'il est en train de faire il est en train de parasiter il est en train de parasiter le débat de façon à ne pas répondre à la question et il le fait tout le temps il veut nous faire taire sur ce genre de choses donc maintenant on est quand même majeur on va essayer de rester on va avoir un débat sérieux on peut avoir un truc sérieux quand même le sérieux s'arrête à partir du moment où vous mentez et vous voulez pas voir il pose une question j'ai répondu moi pour moi c'est en fait autant quand on dit dans le subconscient des arbitres on a l'impression qu'ils sont trucs etc mais dites moi un peu parce que vous me parlez de Ligue des Champions moi je dis ma réponse est simple pour Ligue des Champions c'est normal le Real a joué plus de finale largement plus d'ailleurs parce que le deuxième on parle pas de finale on parle juste il y a plus de matchs je vais te dire une chose en fait c'est simple quand le Real gagne trois Ligue des Champions en quatre ans quand ils gagnent cinq en neuf ans en fait t'as envie de les voir tomber et quand c'est la haine des autres et lors du coup la même action que l'arbitre va prendre la même décision tu le mets au Real Madrid qui joue Ligue des Champions et tu le mets à Chelsea ou à notre club on va pas sanctionner de la même manière on va dire le Real est avantagé or que si on va dire oui c'est juste un fait d'arbitre un fait d'arbitrage moi c'est ça mon problème c'est qu'il y a deux points de mesure mais t'as voulu parler d'exemple dis-moi maintenant quand a-t-on eu par exemple je veux te parler premier exemple parce que moi que j'ai en tête il me semble 2015-2016 finale de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid Ramos marque son premier goal il est hors jeu dis-moi maintenant c'est quoi la dernière finale où il y a eu un tel goal accepté excuse-moi mais si personne n'a marqué hors jeu qu'est-ce que je te dise moi je vais pas les inventer moi mais donc voilà je te donne des exemples pour te dire que tu n'as pas de contre-exemple il y a ça 2015 non 2016-2017 match retour face au Bayern de Ligue est-ce que tu as un seul exemple si ce n'est peut-être le Barça qui fait ça face à Chelsea un seul exemple d'un match où il y a eu autant d'erreurs d'arbitrage qui tournent en faveur d'une équipe je te parle j'ai jamais vu Nathan crié comme ça après 1-0 avec Lohan Dupont et Dupont contre le cancer réel là si te plaît après le 1-0 il me semble Lewandowski par solo goal il y a un hors-jeu qui est sifflet il n'est pas hors-jeu t'as bien fait tes recherches je me souviens très bien parce que on en avait parlé en privé et moi j'avais dit qu'après le Barcelone Chelsea 2009 c'est l'un des pires matchs que j'ai vu arbitrer franchement l'un des pires matchs et vous étiez tous à me dire non non c'est normal il y a deux goals de Madrid qui sont acceptés alors qu'ils sont hors-jeu il y a les deux goals de Cristiano Ronaldo sur le centre de Ramos il leur joue la passe de Marcelo il leur joue l'exclusion de Vidal c'est une simulation d'ascension incroyable alors que c'est une simulation et Caseniro qui ne prend aucun rouge alors que il doit prendre déjà une rouge directe il y a 5-6 fautes est-ce que tu as pour d'autres équipes ce genre de match et le pire de ça c'est que sur ces 5 dernières années il y a encore d'autres matchs qu'on peut te sortir il y a encore de trucs donc je vais déjà parler de l'Atletico l'Atletico avec l'erreur sur le pénalty de Ramos mais attends si tu veux c'est quoi l'erreur mais je viens de te dire leur jeu pardon Ramos marque alors qu'il leur jeu quand vous mettez le 1-0 l'année passée Benzema de Naruma parce que c'est bien il n'y a pas faute c'est bien de nous parler de Romontata mais s'il te plaît il n'y a pas faute publiquement il n'y a pas faute de Benzema donc c'est le même monsieur qui nous explique que hier le pied de Doku c'est pas faute et il va me dire que la petite poussette de Benzema c'est faute bah vas-y franchement prends les gens pour des comptes et tu sais franchement et tu me parles de bonne foi donc hier le pied de Doku qui est à la poitrine sur le téton du truc il n'y a pas faute il n'y a pas faute mais Donnarumma Donnarumma dans l'esprit en plus tu parles d'esprit dans l'esprit où Benzema vient lui mettre un contact parce qu'ils sont c'est une pression c'est une pression mais arrêtez de ça arrêtez ça il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout moi je refuse le seul truc que j'accepte c'est le Bayern Munich Juventus la poussette Benazia c'est faute attends je continue juste pour te dire il n'y a rien d'autre les gars doucement 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 mais attends la Juventus je n'ai pas sifflé je n'ai pas sifflé ce qui s'est passé avec le Ponger avec la carte rouge de Courtois qui a été annulée Liverpool aussi Ramos qui a cassé le bras de Salah vas-y viens toi aussi il fallait qu'on j'avais zappé ça il n'y a jamais zappé il n'y a même tu crains un mode et ça c'est pas dans un contact donc Ramos ça fait exprès de casser le bras c'est dans un contact c'est dans un contact non parce que c'est toi on demande des cartes rouges mais il retombe mal sur son épaule donc Ramos a cassé le bras de sa lait ça aussi faut arrêter faut arrêter et donc Doku hier c'était pas faute Doku hier c'était pas faute Doku c'était pas faute mais les trucs c'était pas dans l'esprit arrête mais pourquoi on parle de Madrid et tu parles de City il faut arrêter excuse moi parce qu'il me demande la bonne foi deux points de mesure pourquoi tu me parles de Madrid pourquoi tu me parles de City parce que vous voulez seulement pointer le Real et pour les autres équipes vous parlez pas il faut arrêter et donc moi j'aimerais juste savoir est-ce qu'il y a un autre exemple d'une équipe qui a de tels faits qui va à son avantage de 1 et tu penses pas qu'en fait si on en parle autant c'est parce que tous ces moments qu'on a cités à chaque fois c'est dans des moments décisifs à chaque fois c'est des faits de jeu qui ont un véritable effet sur la suite de la rencontre ok vous savez quoi les gars on va couper court le Real est avantagé c'est bon moi je suis d'accord on coupe court c'est très bien je veux juste avoir mon avis c'est bon le Real gagne Ligue Champion parce qu'on triche on achète les arbitres vous savez les 5 premières c'était Franco ça a été acheté les 5 trucs c'était que le truc le Var nous aide les arbitres gagnent le Real comme ça c'est simple sur les 14 champions il y en a 12 où c'est acheté où c'est à l'heure des erreurs vous êtes d'accord Donnarumma c'était un problème c'est dommage t'as parasité la question on aurait pu faire ça très calmement comme ça on sera content je vais peut-être faire une analyse simple parce que je pense que Nathan a évoqué pas mal d'exemples il y en a d'autres moi je crois que clairement en termes de fait j'ai vu peut-être le Barça une fois contre Chelsea avec autant de faits et aussi la remontada face à Paris mais finalement elle n'a même pas d'impact vu qu'ils ne vont même pas très loin durant la compétition moi je pense que ce qu'il joue sur cette impression collective sur ce qui se passe au Real c'est que déjà ces dernières années le Real gagne des Ligues des Champions mais genre ils ne font jamais de triplés donc ils ne gagnent jamais en écrasant complètement les autres ils gagnent la plupart de leurs matchs contrairement au gros contrairement au Barça de Pep ou au City de Pep ou au Bayern Munich de Hans Spic etc c'est pas des gifles en fait et donc les matchs se terminaient souvent sur des petits détails et clairement dans ces petits détails il y a eu le double hors-jeu de Cristiano Ronaldo il y a eu des fautes parfois pas sifflées et je crois que dans l'impression collective en fait quand une équipe ne t'écrase pas et qu'elle gagne sur un détail bah forcément t'as cette dit bon à un moment donné et quand ça arrive de manière régulière je pense que ouais ça frustre les gens donc moi je vais pas dire et tomber dans ton piège Lenz de oui Perez la valise etc je vais pas tomber dans ce piège là mais laisse moi terminer laisse moi terminer assume tes propos c'est ce que vous dites mais je les assume en fait et donc du coup à tout moment où tu me donnes des exemples sur plusieurs saisons donc ça veut dire que le Real a gagné sa vie de champion non mais en fait tu peux être avantagé tu peux être avantagé sans valise t'es drôle toi bref ça me fait rire Donnarumma on a gagné parce qu'on a triché truc c'est triché ils ont dit il faut arrêter on a juste c'était des faits qui ont existé ouais des faits des faits qui ont pu passer donc dites les choses si ça c'est fait là on est éliminé on perd qui a dit ça ? bref pour conclure donc du coup oui moi je pense que le jour où le Real aura l'occasion de terminer les gens comme le Barça l'a fait ou comme j'ai dit le Bayern moi je pense qu'il y aura plus de base en 2017 au galère de Champions on est pas plus fort que tout le monde peut-être ouais là aussi c'était l'arbitre en 2017 j'ai une question en 2017 non non pardon celle qu'on gagne quand on fait le doublé avec Zidane ouais c'est 2017 ouais voilà et contre le Bayern c'est quoi ? non mais on n'était pas meilleurs non mais regarde le Real n'a jamais gagné en l'étant dessus en tapant les gens comme c'est tout c'est tout non mais attends tu dis n'importe quoi et les autres équipes en quoi City a tapé ils ont gagné mais en quoi ils ont tapé les gens ils ont pas tapé les gens c'est vrai quoi dans le jeu bon stop nouveau débat donc déjà comme ça vous le savez et tu sais si Turel ils ont tapé les gens mais qui a dit ça ? non parce qu'il dit les gens les équipes gagnent en tapant les gens je t'ai donné des exemples stop Lens prends un coup d'eau je n'ai pas joué à Snake sur ton GSM je n'ai pas mis en tout je joue à Snake sur ton GSM je ne sais pas bon déjà comme ça vous savez vous êtes punis on enlève un sujet on n'a pas le choix ah non je suis désolé c'est lequel qu'on enlève ? je suis désolé non c'est la carte moi j'ai décidé d'enlever ouais c'est lequel ? ah j'ai décidé les téléspectateurs ne sauront pas ce qu'ils rateront mais c'est à cause de toi Lens c'est pas à cause de moi à cause de vous tous il s'attaque à deux à chaque fois réel 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 stop stop tu relances attention la deuxième année on va finir à 3 je peux pas accepter ça on va finir à 3 vas-y vas-y on va finir à 3 dernier sujet pour ce soir messieurs on parle d'un gâchis il est suspendu pour 4 ans pour dopage Paul Pogba est-ce que c'est un gâchis ? oui oui moi gâchis quand moi je le vois sortir de la juve j'ai dit que le milieu le plus complexe que j'ai vu de ma vie c'était Audrey mais à ce moment quand je le vois je pense que Pogba Valet il était capable de tout faire défendre, attaquer et puis il avait une personnalité atypique je ne sais pas si je peux dire que sa seule erreur c'est d'avoir signé à Manchester parce que finalement on oublie on l'a répété mais la plupart des joueurs sont passés par United alors même pas la plupart, tous les grands n'y ont pas réussi durant la période de 2014 et pourtant là-bas il a quand même bien presté je tiens à rappeler qu'il a quand même fait partie une ou deux fois c'est pas le plus mauvais d'un 11 de première ligue ce qui montre quand même qu'il avait fait des séances après je crois que ce qu'il a vraiment vraiment tué c'est qu'il s'est fixé à un poste qui n'était pas le sien à United il jouait élier gauche ou 10 quand je dis élier gauche c'est côté gauche enfin si, c'est un 11 en fait mais avec son style ou en numéro 10 or que lui c'est un pur 8 ou un 6 il est capable de le faire et il doit jouer dans une équipe et c'est pas à lui de faire le jeu et malheureusement pour lui c'est souvent retrouvé à vouloir faire le jeu ce qui ne l'a pas aidé donc ce qui lui arrive est vraiment catastrophique fin de carrière pour toi ? oui fin de carrière au top niveau oui après moi je vais pas tomber dans le piège non plus il fait quand même une belle carrière c'est honnête le mec il gagne une coupe du monde il fait une finale en faisant une très belle coupe du monde il fait une finale de Ligue des Champions il a été présent après clairement par rapport à son potentiel on aura un goût trop peu ouais totalement d'accord avec ça le gâchis c'est parce qu'on a un goût trop peu mais sinon sa carrière tu la donnes à 80 j'allais dire 99 si tu es français on était dans la 90ème tu peux pas dire 99 le bon sens des joueurs il prendrait mais moi personnellement enfin je trouve pas enfin si à postériori on peut dire que c'est dommage son transfert à United mais je comprends le mouvement enfin vouloir devenir l'image le renouveau de ton club où t'as été en jeune et où tu n'as pas réussi t'arrives avec une étiquette où voilà t'as un peu vu comme le sauveur et tu dois être comme je viens de dire le renouveau de l'équipe ça se comprenait totalement après c'est dommage que voilà la direction sportive n'était pas au niveau de son talent il faut dire aussi qu'il y a une deux saisons où il n'y met pas beaucoup de tiens notamment celle avec Mourinho où ça part un peu en sous-tête et c'est dommage parce que moi je pensais que c'était vraiment un coach qui aurait pu le cadrer mais ouais c'est un gros gâchier à cause du potentiel qu'il avait et je trouve ça parfois dommage de ne pas l'avoir vu dans des équipes où il y avait un meilleur cadre je pense s'il aurait terminé à Madrid il aurait pu exprimer tout son potentiel ou même dans une équipe comme Barcelone c'est vraiment dommage Lens ? Ouais bon à Madrid ça aurait été compliqué puisqu'il aurait dû tricher pour gagner donc ne relevez pas ne relevez pas c'était un petit pic non sincèrement Pogba moi parlait de gâchis comme Christian mais il a très bien nuancé en termes de il aurait pu aller plus loin oui maintenant sa carrière elle est exceptionnelle et je pense d'ailleurs que c'est fou parce que l'air de rien il s'arrête assez tôt il a 31 ans mais ça fait déjà 2-3 ans qu'il est à l'arrêt on va dire donc c'est-à-dire qu'à ses 28 ans le gars il avait déjà fait finale de Coupe du Monde finale d'Euro meilleur joueur de Coupe du Monde meilleur jeune pardon Coupe du Monde 2014 je pense il a gagné une Europa League en étant je crois aussi meilleur joueur de la Europa League il fait une finale Ligue Champion avec la Juventus en 2013 il est dans des équipes type Première Ligue équipe type Serie A enfin bref à seulement 28 ans le gars il avait déjà 27 ans ce que t'as dit c'était avant 2010 ouais voilà c'est ça on se rend compte qu'il avait déjà rentabilisé une grosse partie de sa carrière très tôt après moi je pense qu'à nouveau on ne précisera jamais assez comment l'entourage c'est important dans une carrière parce que moi je reste persuadé et ça on l'a su après que toutes ses blessures et tous ses problèmes venaient de son entourage parce que quand on voit une séquestration par son propre frère je n'ose pas imaginer en fait ce qui s'est passé durant toutes ces années à partir du moment où il a signé ce fameux contrat à United parce que je pense que quand il est dans Antaly et qu'il touchait ses 8 millions par an ça restait un contrat très raisonnable pour un joueur de ce calibre là mais une fois qu'il est passé dans une autre dimension et qu'il est devenu la tête d'affiche d'Adidas et son fameux I'm back et qu'il est devenu vraiment une tête d'affiche d'Adidas et des pubs et des pubs etc je crois qu'évidemment il y a trop de gens autour de lui qui ont voulu manger et moi je fais souvent le parler avec N'Golo Kanté aussi qui a terminé avec beaucoup de blessures et qui a terminé sa carrière au niveau un peu dans l'anonymat et qui est parti aujourd'hui on oublie même que N'Golo Kanté il y a 2-3 ans c'était le meilleur milieu de terrain du monde entre guillemets le plus complet et quand on sait que lui aussi il a été menacé avec une arme tu te rends compte que tous ces gens qui rôdent autour en fait voilà moi c'est pour ça aussi que quand je parle de gâchis j'aime bien nuancer et me dire au final sachant l'entourage qu'il avait je pense qu'il faut le féliciter parce que ça doit pas être facile parce que quand on voit ça on sait pas ce qui s'est passé avant et qu'il ait pu rester au niveau comme ça et malgré tout à faire une coupe du monde 2018 avec tout ce qu'il y a autour et ne rien laisser entrevoir chapeau à lui donc voilà moi en fait j'étais prêt à le condamner et c'était une belle leçon pour moi parce que tant qu'on ne connait pas les dessous d'histoire il faut toujours rester quand même un peu neutre mais quand j'ai vu ce qui s'est passé je me suis dit ah ouais quand même pauvre quoi tu vois donc voilà c'est dommage mais comment lui en vouloir finalement je crois qu'on se rend pas compte de se faire racketter dans ton propre agent pas ton propre frère des potes dans un appartement avec des cagoules c'est une dinguerie moi déjà imagine il y a des gens que tu connais pas je crois que je pisse dans mon froc alors lui avec des potes à son frère et tu te rends compte que ton frère est derrière tout ça toute ta vie part en sucette mais qu'est-ce que son frère c'est pas sûr la lettre là c'est pas lui qui choisit de le faire dans tous les cas il était lié de près ou de loin à tout ça et c'était des potes à son frère donc il s'était lié donc je pense que ouais ça explique tout ça donc moi on peut même pas lui en vouloir en fait parce que le garçon il est plus victime là-dedans qu'autre chose moi le seul truc où je lui en fais c'est un peu quand il commence à vouloir parler de ballon d'or à tout prix et qu'il est dans ce truc de superstar donc voilà il s'est un peu brûlé les ailes après sur le reste quand on sait le reste de l'histoire enfin quand on se connait la fin bah tu peux te dire en fait que tout ça c'est un problème d'entourage et la mort de Mino Rayola je pense que ça a été aussi malheureusement quelque chose qu'il a malheureusement desservi parce que je pense qu'il avait un bouclier autour de lui et Rafaela bah c'est pas le même gars et Barigo il devait pas faire les Rayola avec Rayola parce que t'inquiète pas que lui aussi il devait connaître du monde tu vois donc il est d'origine l'air doux lui en Italie c'est un hollandais mais de Naples non ? je sais pas je crois qu'il doit aussi connaître pas mal de monde cliché ouais cliché paroles de Lens avant les clichés où il faut soigner son entourage on va terminer cet épisode de l'année en entière excusez-nous si vous avez perdu quelques points d'audition dans cet épisode non mais parfois ça arrive ouais mais c'est vrai tu t'es emporté tu l'avoues c'est très bien mais faut t'avouer à moitié pardonner je m'emporte une fois par an en général très souvent le réel m'bappait son lit les années passent vite alors avec toi bah non mais la dernière fois c'était le 4-3-3-9 chez Lottie où je m'étais énervé c'était l'année passée c'était l'année passée donc voilà vous êtes tranquilles pour les mois à venir non non il rigole tu comprends pourquoi aussi franchement rigoler comme ça est-ce que c'est normal ça bon c'est sur ces rires de Christian et le sourire retrouvé de Lens Nathan a toujours aussi calme la sagesse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de la 90ème merci à tous de nous écouter et on se trouve sur les réseaux et continuez à nous partager et nous liker ciao ciao